c'est parti et bien bonjour bonjour à tous donc je vais faire un petit live sur une lecture je vais faire une lecture d'un le son du youtube voilà bon ça marche ça oui une petite lecture que j'avais annoncé la semaine dernière mais c'est un petit test donc j'ai viré le ce petit live du bouquin là que vous voyez en fond d'écran puzzle puzzle dj rosta un grand journaliste enfin à mes yeux qui a fait un bouquin qui est quand même assez assez sympathique pour les alors évidemment ça va s'adresser aux amateurs de foot qui ne sont pas trop foot c'est sûr ça va pas trop leur plaire mais pour ceux qui sont amateurs de foot et qui aiment bien les choses à l'ancienne des anecdotes à l'ancienne voilà c'est un peu tout ce qu'il a vécu lui dans sa vie tout son parcours c'est assez sympa puis moi j'avoue j'avoue j'aime bien personnage donc voilà quoi donc j'ai le bouquin et puis je vais en faire la lecture donc par avant je m'excuse si jamais il ya des loupés dans la prononciation on va s'appliquer quand même mais bon en même temps là j'ai on va dire on sort un peu de table on a bien bossé ce matin dans le jardineau c'est une compagnie avec un bon apéro il peut avoir des petits des petits loupés enfin on va s'appliquer quand même je vais mettre le micro ce que je me suis posé quand même pour être à l'aise on va le mettre comme ça et puis on est parti donc puzzle en fait donc de dire roustan c'est un homme de télévision depuis 1976 il débute à tf1 avant de rejoindre canal plus puis france télévision et enfin la chaîne l'équipe où il officie en tant que président à vie dans l'émission l'équipe du soir il a créé le syndicat mondial des joueurs professionnels et l'association foot citoyens ce qui n'existe plus je crois d'ailleurs l'association foot citoyens ça aide un peu hein c'est du c'est plus trop l'actualité mais bon effectivement elle avait créé ça avec quand elle était au président dans l'association au syndicat des joueurs pardon il était avec quand elle n'a et diego maradona à l'époque il m'en parait derrière dans le bouquin donc on va commencer alors c'est un bouquin qui fait quand même je vais y aller pour plusieurs fois 400 400 28 pages donc c'est un bon petit pavé alors il se dit bien certes mais c'est un peu long donc je vais faire ça d'une façon fractionnée quand on va y aller tranquillou on va lire quelques chapitres puis au fur et à mesure voilà le but du jeu c'est quand même de tout lire que ça soit agréable à l'écouter que vous êtes en train de bricoler faire de la cuisine moi je sais que je suis assez amateur d'audio même si c'est des fois des émissions vidéo mais je me les mets en audio puis des écoutés quand je fais des trucs c'est agréable donc en espérant que ça vous plaise en tout cas on va s'appliquer voilà on va le micro comme il faut s'il est bien voilà je pense quand même rejeté sur youtube j'ai pas l'avatar ouais ça bouge ok voilà ça devrait le faire donc il commence par un petit levier de rideau en foot en même temps il y a des leviers de rideau enfin bon ça c'est un peu perdu mais il y avait des leviers de rideau alors l'avant match depuis une quinzaine d'années sensiblement sans doute parce qu'on m'a aperçu sur pas mal de chaînes de télévision et ce depuis si longtemps que j'ai au bout du compte touché je reprends désolé depuis une quinzaine d'années sensiblement sans doute parce qu'on m'a aperçu sur pas mal de chaînes de télévision et ce depuis si longtemps que j'ai au bout du compte touché à tout responsable d'émission présentateur chroniqueur commentateur de direct réalisateur de pas mal de documentaires de sport quand je croise par hasard à l'occasion des éditeurs ils insistent souvent sur une échelle plus ou moins grande pour que j'écris un livre sur mon parcours il ne me glisse qu'au-delà de ma carrière je mets ce terme entre guillemets car je ne l'aime pas trop il y a par la force des choses une grande expérience et les anecdotes qui vont avec et aussi un côté précurseur dans bien des domaines qui mériteraient d'être comptés perso que je fasse un livre sur ma vie professionnelle bah bof bof quoi alors j'ai toujours et rapidement refusé gentiment poliment déjà parce que ça me semblait un peu pompeux et pour tout dire un chouïa prétentieux mais un jour allez savoir pourquoi j'ai baissé ma garde en sympathisant avec benoît bontout des éditions marabout parce que le livre je sais pas si on le voit sur la vignette c'est des éditions marabout inconnu pour moi mais bon et pendant que j'ai gagné du temps en lui demandant chaque fois un moment de réflexion j'ai réalisé qu'au fil des ans un certain nombre de confrères me disaient que j'avais été pour eux une source de motivation pour s'engager dans ce métier pour d'autres il était même question de source cette fois d'inspiration il me semble qu'il y a nuance dans une dans cette profession de journaliste et pour bien des passionnés de foot mais pas que une source de réflexion à travers une approche une sensibilité un regard un romantisme un franc parler une manière d'assembler mots et images c'est ce qui ressort le plus souvent en général etc sans pendule ni baguette il y aurait donc fort de toutes ces sources chez moi semble-t-il un petit côté sorcier admettons mais au-delà j'ai réalisé également que j'ai toujours aimé le côté transmission pas vraiment certains que ce passage de témoins augmente nos chances de médailles tant chez les femmes que pour les hommes pour le 4x100 ou 400 des prochains JO à Paris mais si certaines choses peuvent être utiles à quelques-uns après tout et que comme pour la chanson et sans prétention aucune si ce livre pourrait ne pas être complètement désarmé coucou Julien Clerc ça serait encore mieux on dira alors j'ai finalement descendu mon pont-levis mais à la condition suivante ne pas faire un livre où je pars du premier jour du reste de ma vie celui où je mets un pied à TF1 au 13 rue Cognac-Jay jusqu'au moment où j'écris ces lignes ma suggestion et finalement ma condition était d'écrire un livre de souvenirs répartis en histoire plus ou moins longues sur x chapitres mais sans aucune chronologie ni véritable passerelle imbriquant les pièces du puzzle aux autres en plus clair je passerai du coq à l'âne, du crocodile à la belette ou de la girafe au chihuahua si vous préférez ainsi le premier chapitre pourrait parler d'une rencontre en 1992 le deuxième d'un voyage en 2005 le troisième des coulisses d'un tournage en 1977 etc etc pourquoi partir sur site hydré ? salut Alilou si j'expliquais par écrit les choses dans l'ordre ça pourrait être assez barbant je trouve pour le lecteur et terriblement pour moi n'étant déjà pas doué pour synthétiser je ne risquais pas d'être capable de vous mettre sur papier 47 ans de métier en moins de 300 pages au delà de me perdre dans une inextricable jungle à partir de la 15e et encore en étant optimiste donc chaque chapitre aurait sa propre histoire et comme il m'en resterait une multitude dans la musette nous sommes partis du principe avec Benoît que si ce livre pour le plus grand des hasards trouvait son public il y en aurait un deuxième l'année suivante et ainsi de suite et ce jusqu'à ce que la source soit tarie et si les gens ne se lassaient pas trop de mes promenades et autres réflexions ou délires disons jusqu'à ce que mort s'en suive j'ajouterais un troisième point et il est de taille même s'il est la conséquence du deuxième je vous explique étant un homme de télé et finalement ayant une écriture télé ça me fatiguait à l'avance je dois bien l'avouer de faire un livre à fortiori sur moi avec un début, un milieu et une fin je souhaitais donc qu'à travers les X chapitres il y ait évidemment 80% de vécu et à travers cela en filigrame une évolution de 47 ans de football mais aussi de 47 ans de télévision et 20% de réflexion plus le puzzle est déroutant mieux on se porte n'est ce pas mais comme on reste essentiellement au delà du foot sur du sociétal et de l'humain et ça j'y tiens énormément possible que ça soit moins pénible à lire que prévu de toute manière, si petite soit-elle cette aventure footballistico-télévisuelle reste un bout de chemin humain à travers une multitude de rencontres de voyages de découvertes sur moi-même aussi d'ailleurs de jouissance et de joie parfois d'impuissance et de déception d'enthousiasme, de sueur aussi d'illusion et ici et là de désillusion surtout que le chemin en question ne s'est pas limité à la télévision car deux allées et non des moindres se sont greffées en effet sur le reste mais finalement assez en parallèle le foot et l'humain constituant là encore le paysage central et le carburant ou plutôt l'élixir de mes motivations je parle ici de la création d'un syndicat mondial des footballeurs dont j'étais le secrétaire général pendant plus de quatre ans et d'une association du nom de foot citoyen que j'ai créé à un moment de ma vie et qui a duré une quinzaine d'années aussi, il me semble que ce livre peut être lu et pourquoi pas apprécié soyons fous par des gens qui ne sont pas spécialement ferus ou spécialistes de football simplement, enfin façon de parler je me suis lancé dans ce projet en multipliant les métaphores et autres allusions avec des films, des chansons des références historiques, philosophiques, cosmiques et en mélangeant le tout avec des choses vécues nous amenant à une incroyable salade roustanienne à l'assaisonnement si puissant que le king et la queen du puzzle créeraient sans doute grâce aussi, histoire d'être canalisé dans mes éternels chemins de traverse où l'idée même d'un coquelicot aux alentours me ferait perdre des kilomètres j'ai décidé de faire appel à mon vieil ami de garnison du fort foot citoyen car c'était vraiment un combat cette association Frédéric Hamelin et donc nous sommes organisés de la façon suivante je dicte plus ou moins d'une traite toutes les choses à Frédéric comme nous sommes des travailleurs de nuit et que nous habiterions nos habitations pardon sont proches l'une de l'autre cela s'est parfaitement bien passé et ce d'autant plus qu'il me connaît par coeur et que pour l'avoir eu comme bras droit de l'association et que son bureau était en face du mien durant toutes ces années je connais sa puissance de travail et sa loyauté bon après il déchiffre les idées hiérogryphes c'est le cas de le dire il élague il prend son râteau et enlève toutes les herbes dirons-nous superflues il m'envoie au fur et à mesure le jet d'un chapitre je relis je change ici et là certaines de mes formulations afin de les rendre plus claires plus accessibles plus précises que sais-je encore je rajoute évidemment des tas de choses qui me reviennent à l'esprit et voilà tout cela pour dire aussi que c'est bien moi qui ai écrit le livre cette précision n'est pas pour me mettre dans la lumière mais quitte à écrire un livre autant que ce soit l'auteur qui le fasse par respect pour vous déjà et aussi pour moi l'air de rien bon c'est un peu long comme préambule alors maintenant allons-y donc il va commencer par le premier chapitre qui est TF1 15 rue Cognac-Gé la cour des miracles attaquons la première pièce du puzzle du puzzle j'arrive jamais à dire le puzzle du puzzle et je vais me montrer seigneur en la circonstance car contrairement à ce que je vous ai expliqué dans le lever le rideau je vais commencer par le début c'est mon côté gamin chapardeur être souvent dans le contre-pied et même parfois dans le paradoxe je ne peux oublier ce troisième lundi de septembre 1976 le 20 septembre précisément où je débarque pour la première fois terriblement impressionné au légendaire 15 rue Cognac-Gé je fais partie d'une génération pour laquelle ce nom de Cognac-Gé est connu de tout pays car systématiquement à la fin de chaque direct sur les deux chaînes de l'ORTF d'abord le journaliste de la télé française qui faisait une interprétation qu'il soit à Pékin Lima Ouagadougou ou pas très loin dans Paris concluait toujours par la même phrase à vous Cognac-Gé Pour la petite histoire je le dirai souvent plus tard à mon tour et durant 13 ans mais ce matin-là j'étais bien loin de l'imaginer Bon n'allons pas plus vite que la musique et retournons à la caisse départ De mémoire il ne faisait pas très chaud en cette fin d'été à moins que mon angoisse ne m'ait considérablement refroidi le corps Il faut dire Il faut dire sans être l'amant de Dalila j'aurais pu chanter devant cette entrée où il était écrit en assez petit sur la devanture donc télévision française Il venait d'avoir 18 ans Il était beau comme un enfant fort comme un homme Bon je me la pète un peu mais j'avais effectivement 18 ans cela étant je ne venais pas de les avoir et les 19 étaient assez proches Enfin bref à 18 ans et des brouettes entrer dans cette sorte de monument du pays je n'en menais vraiment pas large moyennement fort comme un homme tout comme fait Cela dit le monument en question ne payait pas de mine et ça ne et ça m'a un peu rassuré au passage pardon En effet c'est légendaire 15 rue Cognac-Jé situé sensiblement au début de la rue en question ne ressemblait en rien par exemple à la tour géante de TF1 d'aujourd'hui celle qui longe la Seine et qui doit dater sensiblement des toutes premières années 90 Le 15 rue Cognac-Jé était en fait un immeuble encastré imbriqué collé aux autres immeubles de la rue et de se situer aux alentours de ce quartier assez cossu rive gauche de la Seine à deux pas du pont de l'Alma et de son célèbre Zouave un immeuble sur 8 9 étages avait été aménagé avec des bureaux pour les rédactions des salles de montage de mixage un labo pour développer les films et oui au niveau des caméras de tournage pour l'extérieur on les est encore à l'époque du film des salles de maquillage des régies des plateaux de télévision etc. après me présenter à l'accueil afin que le m'indique à quel niveau était le service des sports à ce moment là au 5ème on déménagera au 7ème quelques années plus tard et dans l'ascenseur que je prends ensuite je me retrouve avec une femme de 35 ans à vue de nez peut-être un peu plus jeune assez guindée et limite princesse pas vraiment très chaleureuse qui appuie précisément sur le bouton 5 je me permets de lui dire vous allez au service des sports et sans trop me regarder je ne parle même pas d'un début de sourire elle me répond un vague oui ça commence bien j'appréhendais très rapidement qu'il s'agit de la secrétaire du patron du service des sports monsieur Georges de Cône le papa d'Antoine ça parlera sans doute un peu plus à certaines générations je tiens à préciser des fois qu'elle ou l'un de ses descendants tombe par le plus grand des hasards sur ses lignes qu'elle était en fait assez sympa je la suis donc elle m'amène au bureau du grand chef qui savait évidemment qu'un stagiaire allait pointer ce jour-là le bout de sa truffe bah 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 Georges de Cône pionnier de la télévision qui créera par exemple en compagnie de Pierre Sabag et Jacques Salbert des premiers journaux télévisés un monument au sein du monument quelle journée en attendant il me reçoit chaleureusement et en faisant le tour des quatre autobureaux plus ou moins grands un seul un seul assez conséquent enfin façon de parler faisant vraiment office de rédaction me présente chaque fois en deux minutes aux journalistes du service journalistes qui ne lèvent pas spécialement les yeux enfin juste un poil pour les moins afférés et qui pour les plus concentrés d'entre eux écoutent vraiment du fin fond d'une oreille non pas qu'ils se montrent désagréables mais disons qu'un stagiaire soit à leur côté pour une période de trois mois semblait le cadet de leurs soucis ce que je comprends d'ailleurs très bien il n'y avait pas encore de bureau paysager comme cela allait être le cas pour ce service à partir du début des années 80 en mis le bureau de monsieur de Cône il y avait celui du directeur général et de sa secrétaire Françoise un autre occupé par Pierre Cangioni Christian Kidet et Marie-Claude Rebuffa un autre avec Daniel Potra Georges Dominique et des filles de la production et un dernier pour le reste de la troupe plus grande donc où se trouvaient six tables de travail pas vraiment du dernier cri mais où s'entassaient aux heures de pointe une quinzaine de personnes dont l'inénarrable secrétaire Nelly ancien acrobate de cirque le trapèze étant sa grande spécialité m'a-t-on rapidement expliqué elle symbolisait à merveille ce qu'était ce service des sports avec des gens fantasques dotés chacun d'une personnalité assez déroutante pour tout dire mais finalement assez éloignés les uns des autres les unes des autres pardon il y en avait pour tous les goûts mais si les vôtres étaient à la recherche de personnes calmes modèles d'équilibre et assez transparents disons que vous avez vraiment frappé à la mauvaise porte c'était bruyant les coups de gueule n'étaient pas rares les moqueries rarement méchantes menaient courantes c'était vraiment très folklorique moi qui m'attendais à des gens assez sérieux et peut-être même plutôt ternes ou tristounets tels qu'un gosse l'imagine souvent par rapport au monde du travail j'étais disons un peu surpris pour vous donner deux ou trois idées par rapport à tout cela j'arrive donc un lundi et comme chaque premier jour de la semaine il y avait en début d'après-midi la traditionnelle conférence de rédaction qui revenait sur les émissions du week-end avant de se projeter sur celui à venir pour tout ce qui était tournage et retransmission en direct ainsi que tout ce qui touchait le sport d'un point de vue quotidien pour les journaux de 13h, 20h et 23h et évidemment les contenus des émissions à venir tout le monde part donc dans le bureau de monsieur Georges de Cône je me retrouve seul dans la pièce celle qui fait un peu office de rédaction et qui sera mon lieu de vie principal dans les semaines et mois à venir en compagnie d'un assistant réalisateur Guy de son prénom et de Nelly cette dernière est un roman à elle seule car chaque fois qu'elle répond au téléphone elle raconte plus ou moins sa vie que l'on connaît évidemment rapidement par cœur et à laquelle on ne peut échapper en effet je ne sais si elle était dure de la feuille mais elle hurlait littéralement et si la personne au bout du fil n'avait pas les bonnes manières pour se présenter ou n'était pas suffisamment agréable à son goût à un moment de la conversation elle l'engueulait avant de le raccrocher à la gueule comme secrétaire on l'a connu mieux l'assistant réalisateur quant à lui m'appelle à un moment et me demande de m'asseoir à ses côtés il était assez imposant physiquement tiré à quatre épingles un ventre qui faisait que s'il avait été un attaquant à la hauteur du dernier défenseur il aurait été régulièrement sifflé hors jeu les cheveux grisonnants gominés avec de grosses lunettes à double ou triple foyer il tirait sur un gros cigare qu'il avait je le constaterai plus tard les neuvièmes du temps à la bouche en me regardant à ce moment là il se marrait tout seul avant de me dire tu sais que tout le monde croit que la première civilisation humaine se trouvait en Mésopotamie dans ma tête j'étais bien emmerdé car je n'en avais pas la moindre idée et je m'en foutais pas mal d'ailleurs mais pour ne pas avoir l'air complètement ridicule j'ai dû lui bredouiller oui monsieur alors derrière il se penche vers moi en baissant considérablement la voix comme s'il y avait des micros dans la pièce et l'air grave limite conspirateur il poursuit et bien pas du tout et je suis le seul au monde à le savoir et aussi évidemment à connaître la véritable première civilisation avant de repartir dans un petit rire discret et de me et de me rajouter le plus sérieusement du monde car je peux vous garantir qu'il était sérieux je t'en parlerai plus tard oui monsieur j'ai compris alors rapidement non pas que j'étais tombé dans une secte mais la suite me le prouvera chez les fous bon vous avez j'agiré un peu mais aucunement sur les anecdotes concernant Nelly et cet assistant réalisateur on parlera plutôt de fous sympas des styles de gens bon pas tous réellement fadas à ce point non plus mais pour le moins pire au moins très originaux c'est vrai qu'avec Nelly et Guy j'évoquais quand même la crème sur ce la conférence se termine peu après dans l'intervalle je m'étais plongé tranquillement dans l'équipe du jour et quelques revues de sport qui traînaient à ma portée et j'entends de grands cris en provenance du couloir et là un monsieur assez svelte mais d'un âge certain c'était Jean Rénal je l'avais reconnu tout de suite car commentant notamment le basket et le football en direct son visage était alors très présent sur la chaîne merveilleux Jean auquel je consacrerai sans doute un chapitre plus loin dans ce livre tant il aura été important pour moi s'en prenait un autre journaliste en lui disant quelque chose comme putain il fallait vraiment que tu ouvres encore ta gueule l'explication était la suivante tous les journalistes n'avaient qu'une idée en tête en entrant dans cette conférence qu'elle dure le moins longtemps possible et alors qu'elle touchait à sa fin le journaliste sur lequel s'acharnait Jean Rénal avait posé une question qui avait entraîné une prolongation de 15 à 20 minutes évidemment et après les épisodes précédents évoqués je me suis dit que cet endroit était parfait pour moi et l'avenir allait le confirmer même si sur le moment je ne pensais être que de passage mon rôle était alors juste de trier les dépêches de donner un coup de main pour sortir des cassettes ou ramener des bandes magnétos trouver de vieux articles qui pourraient être utiles à un journaliste à un moment opportun ou des choses dans le genre bref je n'étais pas un pot de fleurs mais pas loin c'était le lot de quelques stagiaires qui passaient ainsi quelques mois dans les différents dans les différents services il allait s'avérer que pour X raisons être bien plus utile à certains tant et si bien que peu avant la fin de mon stage M. Decaule me proposerait de rester au sein de la rédaction et cette fois-ci de manière officielle en demandant à TF1 de faire le nécessaire pour m'obtenir une carte de presse et avec un petit salaire à la clé je vous expliquerai cela un peu plus loin dans le livre mais que j'en termine avant avec ce qui a une relation directe avec le titre de ce premier chapitre peu après l'accroçage pardon qu'avait eu Jean Hennal avec je ne sais plus qui j'ai beau chercher ça ne revient pas un autre journaliste du nom d'Alain Schneider demande à Nelly s'il n'y a pas eu un coup de fil qui est sujet manifestement important pour lui pendant la conférence en précisant le nom de la personne et Nelly de lui répondre ah oui monsieur X il a effectivement téléphoné mais il était extrêmement déplaisant aussi je n'ai pas eu le temps de lui dire que tu étais occupé par la conférence car je lui ai vite raccroché à la figure et Alain Schneider fatalise de conclure c'est vraiment la cour des miracles ici il n'avait pas tout à fait tort on va faire le deuxième chapitre je vais me poser autrement 28 minutes on va faire une heure et demie deux heures on va voir tranquillou je vais mettre la viande c'est là je suis un peu mis un peu à l'arrache alors deuxième chapitre je ne sais pas le micro comment je vais faire ça devrait le faire comme ça non ? allez deuxième chapitre Didier Qui osons le sport 17 novembre 93 la France ne disputera pas la phase finale de la coupe du monde 94 des ours bulgares sont passés par là responsable du foot sur France Télévisions je suis à la recherche d'un consultant pour cet événement qui aura lieu pour la première fois aux Etats-Unis nous pouvons déjà compter sur Michel Hidalgo mais comme il y aura deux équipes de commentateurs je réfléchis à une perle rare possible je suis très proche d'Eric Cantona véritable star mondial de l'époque en raison de ses succès à Manchester avec Manchester United et de sa personnalité incroyable à son grand désempoitement il sera donc en vacances durant l'épreuve je me dis vaguement à un moment que ça serait fantastique de le commenter avec lui en étant certain qu'outre sa popularité qui serait évidemment un plus considérable pour la chaîne pour les raisons évoquées précédemment il serait bien au-delà de la hauteur espérée notre complicité est donc et grâce à la connaissance parfaite ou presque de son caractère parfois assez complexe je pourrais en extraire plus facilement la substantifique voilà moelle en lui faisant du sur-mesure je précise y songer vaguement car pour tout dire je n'y crois pas trop avec Eric c'est bien plus souvent non que oui pour ce qui est à la marge de ses contrats publicitaires classiques sauf pour certains coups de coeur cela pourrait-il en être un on verra bien et à un moment je ne sais plus où ni quand ni comment je me lance et lui suggère cette idée et contre toute attente il ne ferme pas la porte de fil en aiguille au fil des jours semaine l'idée fait son chemin et l'expérience finit par le brancher fortement parce que l'assurance de bien délirant ensemble parce qu'il ne connaît pas les Etats-Unis et surtout parce qu'il aime profondément le football je sais de plus que s'il s'astreint aux limites économiques de la chaîne il le fera à fond parce que Eric est quelqu'un d'entier et comme tout artiste qui se respecte de perfectionniste l'explication monte sérieusement à El Paso niveau tarif avec le boulot que ça va demander durant un mois on ne part pas pour faire du tourisme et visiter les States même si ce sera un peu le cas par la force des choses et surtout avec sa notoriété et forcément les retombées positives pour la chaîne il n'y a pas de raison qu'il soit lésé non plus on se met donc d'accord tous les deux en janvier ou février 1994 et dans la foulée je fais un peu l'intermédiaire avec Patrick Clément le bras droit du président de France Télévisions Jean-Pierre Elkabach par rapport à la pige en question et ce que souhaite Eric pour ce dernier en fait c'était très simple il n'en faisait pas une affaire d'argent mais il souhaitait la somme X et c'était oui ou non finalement la somme en question était très raisonnable et France Télévisions n'a pas hésité une seconde un ou deux mois plus tard fin mars début avril je dirais Eric est convoqué à la présidence de France Télé pour discuter pour la forme avec Jean-Pierre Elkabach et dans la continuité signé officiellement son contrat Eric me dit alors ok mais tu viens avec moi sur quoi je lui réponds je ne pense pas que je sois invité mais bon je t'accompagne au moins à la présidence puis je t'attendrai dans le hall ou dans un couloir peinard quand tu ouvres le bureau de la présidence de France Télévisions enfin là où se trouve l'état-major de la chaîne il y a un grand couloir qui fait office de hall et au milieu un canapé sur lequel nous nous installons tranquillement avec Eric il se trouve que M. Elkabach passe une première fois pour se rendre à son bureau à l'opposé du sien à un bureau pardon à l'opposé du sien il salue Eric puis me dit on le sent bien par politesse bonjour monsieur il continue son chemin après avoir glissé à Eric je reviens tout de suite je vais justement chercher votre contrat qui doit être finalisé maintenant je sens qu'Eric est un peu troublé oh zan oh zan moi je plaisante pourquoi il te dit monsieur bah pas parce qu'on a eu il ne sait pas qui je suis ah c'est pas possible lui répond Eric difficile en effet pour lui joueur de Manchester United dans l'Angleterre où le foot est roi de comprendre ce genre de choses de plus il a grandi à la télé dans le foot avec moi puisque j'étais très exposé à TF1 bref le bonjour monsieur venant d'un homme de télévision le dépasse et puis je suis quand même le gars qui va commenter la coupe du monde avec lui le gars qui présente 20 minutes durant la page foot sur Stade 2 chaque dimanche rubrique pour laquelle il y a la plus forte audience de l'émission avec un passage qui faisait aux alentours de 2 500 000 téléspectateurs en moyenne ce qui n'était pas rien le gars qui fait Terre de foot une émission mensuelle sur sa chaîne avec plus de 2 millions de téléspectateurs de moyenne également le gars qui commente les directs de foot depuis 2 ans sur France Télévisions et le gars qui a fait quand même accessoirement 13 ans à TF1 de 76 à 89 et ensuite 3 ans à Canel Plus ok là il y avait moins de visibilité on l'accorde bien bon on peut effectivement supposer que pour toutes ces raisons mon grand patron ait le droit de me connaître pas intimement mais disons avoir au moins croisé ma bouille de temps en temps sur le petit écran a fortiori étant je le répète quelqu'un de sa chaîne de son service des sports Eric n'en revient pas pour lui c'est vraiment à en tomber de la chaise enfin du canapé perso je ne suis pas vexé et encore moins blessé au contraire je trouve ça rigolo et je comprends même tout à fait la situation parce que le sport ce n'est pas son truc à Jean-Pierre Cabache vraiment pas au contraire de son père d'ailleurs qui lui était très porté sur le foot et vivant en Afrique du Nord il était même il y a fort longtemps je crois l'œil de l'Olympique de Marseille pour observer les joueurs talentueux sur cette partie du continent africain c'est le filtre de la vie c'est ainsi et contrairement à l'adage les chiens font manifestement parfois les chats ça m'amuse aussi parce que quelques semaines auparavant nous avons été convoqués à la présidence de la chaîne une vingtaine de personnes du service des sports dont je faisais partie et qui nous avait alors dit osons le sport c'était son slogan à l'époque 11 ans en parenthèse les guignols on avait bien abusé 11 ans pardon il le mettait à toutes les sources avant de développer et il nous avait alors tenu tout un speech là dessus derrière sans en croire un traitre mot bien entendu bon il repasse alors et dit Eric nous sommes prêts on peut y aller et Eric spontanément répond d'accord et Didier aussi il vient avec nous là je vois notre Jean-Pierre Elkabach un peu pris de court bon dans sa tête il doit se dire son copain s'appelle Didier ok après tout s'il vient quelle importance je ne vais pas contrarier mon invité et il balbutie alors oui oui bien sûr s'il veut venir j'ai un poil envie de répondre que je ne veux rien du tout mais je ne veux pas casser l'ambiance et nous voilà partis son bureau est assez grand et Patrick Clément son proche collaborateur je vous l'ai précisé antérieurement et Jean Réveillon patron du service des sports de la chaîne sont déjà sur place et les deux que je connais très bien et pour cause salut Eric bien sûr puis me tombent dans les bras enfin façon de parler ils sont très chaleureux quoi ils ne me découvrent pas et là toute mon attention de manière discrète va sur Jean-Pierre Le Cabache parce que s'il est semble-t-il moyennement physionomiste c'est quelqu'un intelligent et de vif et la scène ne lui a pas échappé forcément ça doit lui faire un peu bizarre que ce Didier l'ami d'Eric soit connu de tout le monde sauf de lui dans le bureau des photographes dans le bureau pardon des photographes sont là aussi et pour immortaliser la signature il demande à tout le monde de se mettre sur la grande banquette qui se trouve contre un mur pour cette photo nous avons donc tous les gens cités c'est-à-dire monsieur El Cabache Clément Cantona Réveillon moi je me tiens à l'écart je m'en fous un peu de tout ça les photos les honneurs et toute cette poudre aux yeux pour vivre heureux vivons cachés mais les photographes disent alors d'une même voix viens aussi Didier allez fais pas ton modeste logique qu'on te voit aussi j'observe toujours bien sûr habilement du coin de l'oeil notre Jean-Pierre El Cabache national qui sait bien maintenant qu'il y a un gros loup quelque part et qu'il a fatalement dû faire une petite boulette son cerveau doit tourner à mille tours par seconde et se demander mais qui est ce foutu Didier sur la droite du bureau ils ont mis une planche avec des petits fours et du champagne et moi tout en discutant je regarde parfois Mister El Cabache à ses côtés il se trouve maintenant Patrick Clément qui était quelqu'un de très fougueux très expressif je le vois agacer et faire des moulinets et le bousculer presque Jean-Pierre El Cabache lui m'a demandé évidemment mais qui est ce putain de Didier et l'autre de lui dire mais tu es un abruti complet enfin peut-être pas tout à fait comme ça mais presque car il est tant car il en est tout à fait capable avant de lui expliquer c'est le mec qui va commenter avec Quentin à la Coupe du Monde sur la chaîne dont tu es le président et là comme par hasard je vois mon Jean-Pierre El Cabache arriver quelques secondes ensuite près de moi à Pas-de-Loup et comme si c'était tout à fait naturel et avec une certaine assurance il me balance bon Didier je compte sur vous ça va être un bon moment ce mondial avec Eric vous allez c'est certain former un duo d'enfer bien sûr Monsieur El Cabache compte sur moi comptez sur moi quelle rigolade on en était écroulé le soir même avec Eric mais tout cela n'est pas grave en soi ça montre juste une chose cependant d'accord le foot et le sport roi chez nous d'accord il y a beaucoup de licenciés de passionnés mais la France n'est décidément pas un pays de football dans n'importe quel pays de ballon en Italie en Angleterre en Espagne au Portugal en Turquie en Grèce etc et je ne parle pas des pays d'Amérique du Sud et d'Afrique le PDG d'une télé aussi importante aime et suit un peu beaucoup passionnément à la folie le football du coup il connaît parfaitement le responsable de football de sa chaîne après pays de foot ou pas ça n'a rien de catastrophique non plus c'est ainsi et puis voilà ah que je vous dise encore j'ai croisé monsieur le cabache il y a 6-7 ans dans un restaurant à Saint-Germain-des-Prés où nous étions très près l'un de l'autre sa table était maxi à 5 ou 6 mètres de la mienne et pile poil dans l'axe de mon regard nous nous sommes ainsi souvent regardés pour l'aider j'ai bien tenté parfois un très petit début de sourire mais en céphalogramme plat il ne m'a jamais reconnu le gars est dans son univers bien à l'ouest et personnellement ça me va très bien chapitre 3 Canto à New York Eric Cantona à New York le hibou l'hippopotame et la biche la biche je vais vous faire une petite fleur en posant ici une passerelle entre l'histoire de Jean-Pierre Cabache et celle-ci qui constitue la suite des aventures de notre tandem avec Eric un nouvel élément du puzzle qui s'imbrique bien avec le précédent ainsi les Etats-Unis se préparent à accueillir la 15ème édition de la Coupe du Monde je pourrais faire un livre rien que sur ce qui s'est passé durant un peu plus d'un mois là-bas au niveau d'Eric et de sa pomme et de ma pomme pardon et encore pas pour tout déjà parce qu'il y a une part d'intime et même au titre du fameux buzz dont sont friands tant de gens désormais je ne veux trahir personne ah ça il y a eu des moments forts avec des passages assez originaux et plein d'autres choses encore et je vais me contenter d'un élément du puzzle cela étant s'il existe un jour un puzzle 2 il est certain que vous aurez droit alors à d'autres histoires de Tintin et du capitaine Haddock aux Etats-Unis bon Haddock c'est lui avec depuis quelques années maintenant sa grosse barbe mais jamais toutes néanmoins ce qui doit rester dans le vestiaire reste dans le vestiaire je suis de la vieille école avant toute chose je tiens à préciser que ça a été un moment merveilleux et qu'au niveau professionnel notamment Eric a été un consultant incroyable et très très sérieux c'est d'ailleurs une facette du personnage que les gens n'imaginent pas dans la mesure où certains voient en lui je pense un côté un peu dilettante alors qu'il est professionnel au possible et même si dans ses commentaires il y avait beaucoup de spontanéité qui le faisait et c'est tant mieux à l'instinct en fonction de l'évolution du match ou d'une action il préparait très bien les rencontres et ce durant un mois et tous les jours un mois de coupe du monde c'est souvent éprouvant et encore plus pour nous car à la fin de chaque match au lieu de plier bagage on faisait pour le magazine tous les sports sur France 3 un tournage lié à la rencontre en faisant en sorte qu'il soit le plus original possible bien souvent d'ailleurs nous nous déguisions ou jouons un rôle en nous mettant en situation suivant le thème que nous avions trouvé ensemble bref un petit côté sympa un clin d'oeil et ce tout en restant dans l'ensemble assez informatif derrière toujours sur place il me fallait faire le montage de tout cela et un léger mixage ensuite pour terminer je peux dire qu'Eric n'a pas chômé que ce soit lui et l'équipe de tournage oui nous étions en permanence un groupe de 5 assistants caméramans sondiers Eric et moi tous épuisés à la fin de l'épreuve mais bon on avait quand même cette opportunité formidable d'avoir Eric Cantana comme consultant alors il fallait qu'on l'optimise au maximum parce que c'était une chance un vrai cadeau pour les téléspectateurs une coupe du monde aux Etats-Unis ça demande en plus une énergie supplémentaire parce que là-bas tu prends X fois l'avion pour te déplacer d'un endroit à un autre et la côte Est n'est pas située à proprement parler à côté de la côte Ouest il y a donc de longs voyages parfois même des décalages horaires et hormis les heures d'avion plus ou moins longues à New York Los Angeles c'est plus de 6 heures il faut tenir compte du temps pour se rendre à l'aéroport celui d'attente avant le décollage après avoir enregistré bagages et matériel et à l'arrivée patienter encore pour récupérer nos affaires sur tapis roulant la voiture de location à prendre l'hôtel à trouver enregistrer les chambres etc et le plus souvent c'était seulement deux jours sur place maximum arrivée match tournage départ compris et puis pour les matchs tu dois anticiper et arriver minimum deux heures avant pour une question de sécurité et aussi le temps de récupérer les accréditations repérer où se trouve le montage afin d'être dans les choux des clous pardon niveau timing après le match et ainsi avoir une sécurité par rapport au faisceau d'envoi du sujet trouver ta position commentateur faire les essais son etc et forcément par rapport au départ de l'hôtel qui se trouve à 30 45 minutes parfois plus il n'est jamais en face du stade anticipé sur d'éventuels embouteillages bon il se pouvait que l'on arrive en général bien trop tôt car ça avait bien roulé ce qui avait un peu le don d'agacer Eric parce qu'on se tournait parce qu'on se tournait un peu un peu les pouces et surtout qu'on aurait pu dormir une heure de plus mais ça tu ne le sais malheureusement qu'une fois arrivé au stade chaque soir forcément on sortait pour s'amuser mais histoire surtout de décompresser en fait la fatigue est dents et à force d'être tous les cinq les uns sur les autres et chacun avec son caractère sa personnalité sa sensibilité et pour toutes les raisons déjà évoquées ça pouvait devenir électrique ici et là étant la figure de proue de notre navire c'est à dire celui qui avait forcément le mauvais rôle un peu intendant mais surtout chef des opérations du timing mais avec les responsabilités sur mes uniques épaules s'il y avait des vagues dangereuses ou pire une tempête c'était constamment et ce même si tout le monde était excessivement professionnel rendez-vous à telle heure il faut faire ceci pour cela oui ça ne t'enchante pas je sais mais c'est comme ça tu crois que ça m'amuse moi de faire x ou y chaque fois ou j'ai voulu le cul putain t'as vérifié l'itinéraire ah d'accord t'attends le déluge pour le faire en gros quoi hé tu ne peux pas le doubler cette limace on est réclat on est récrac là et pourquoi il n'est pas encore là hein lui quoi il est remonté pissé mais il avait deux heures pour le faire dis-moi que je rêve tu sais que tu nous fatigues avec tes petits retards à chaque fois on est quatre à se faire chier pour que monsieur etc inévitablement il se pouvait que certains car à fond y compris le mien soient en surchauffe une petite anecdote à ce sujet le jour de la finale il fait un cagnard de malade que je ne vous dis pas en fin de matinée au Pasadena Stadium à Los Angeles le match se jouait midi c'était insensé mais c'était ainsi entre parenthèses oui le Brésil l'Italie on avait vu c'était vers 18h par là mais c'était midi en pénalité aux Etats-Unis Los Angeles en plus c'est la totale je reprends voilà et mes positions de commentateurs sont vraiment attendez le match se joue à midi c'est insensé voilà c'est ça mes positions de commentateurs sont vraiment situées plein soleil pas de veine sur ce coup une heure ou trois quarts d'heure avant le coup d'envoi du match Eric monte au plus haut d'une tribune avoisinante histoire de profiter d'un peu d'ombre mais je le sens tourmenté depuis deux trois jours et heureusement que je connais mon oiseau d'ailleurs quelques jours plus tôt la demi-finale Brésil-Suède s'était moyennement déroulé puisqu'il avait été évacué du stade menottes au poignet à cause d'un gars un officiel qui avait la responsabilité des positions de commentateur un gars avec un corps de bodybuilder couleur locale on est à Los Angeles hein c'est à dire Los Angeles mais là-bas on dit Ellie I love Ellie we love it sacré très pénible et qui de vous à moi l'avait bien cherché je le rejoins dans cette tribune car un cantonat contrarié je sais ce que cela peut donner à plus ou moins brève échéance et il y a l'air de rien une petite finale à commenter qui se profile à l'horizon alors opération déminage j'entame le dialogue à l'ombre j'ai senti ce matin que tu étais énervé tu aurais bien frappé quelqu'un histoire de te défouler non ouais c'est vrai et ce quelqu'un mon petit doigt me dit que c'était moi ouais c'est vrai et bé nous y voilà alors j'ai tourné les choses en y mettant de la psychologie de la vérité bien sûr saupoudrer le tout avec quelques ingrédients d'humour et en dédramatisant aussi il a retrouvé un petit sourire et bien qu'il fut à bout de nerfs et de fatigue on a pu faire une belle finale avec prolongation tir au but remise de la coupe et tout tralala mais bon c'est comme ça quand tu prends Eric Cantona tu le prends comme il est avec ses multiples et riches qualités et ses quelques fragilités aussi le soir au repas d'adieu car nous ne sommes pas tous repartis par le même avion de retour le lendemain certains restant d'ailleurs sur place on ne s'est pas adressé la parole avec Eric on s'est dit quand même au revoir mais sans serrer la main c'est la vie et nous nous sommes évidemment reconciliés en riguelant de tout ça quelques semaines plus tard bon au delà de ces quelques péripéties je vais terminer ce chapitre je l'ai sensiblement commencé à savoir qu'il a été formidable au quotidien il s'est tout de suite fondu dans le groupe de la manière la plus naturelle qu'il soit n'a jamais fait sa diva n'a jamais voulu bénéficier d'éventuelles faveurs de privilèges ou d'un statut particulier il était et pour tout logé à la même enseigne Eric c'est cela quelqu'un qui est resté totalement humble et tranquille après c'est vrai ce n'est pas le plus simple dans certaines circonstances il demande une véritable vigilance comme le lait sur le feu mais bon ici avec les allées venues de poupées de poussées d'adrénaline et les nerfs à vif à l'occasion tout le monde peut craquer à un moment moi-même qui prenais pourtant beaucoup sur moi et même plus car au-delà de tant de responsabilités je faisais toujours en sorte d'être très attentif à la bonne ambiance générale j'ai explosé une fois dans la dernière semaine sur le chemin qui nous amenait sur le pont de Brooklyn à New York pour un tournage de nuit à un moment donné Roger le caméraman qui me fatiguait sévère depuis 2-3 jours continuait dans la limousine et oui à New York nous avions une limousine et avec chauffeur en plus s'il vous plaît bizarrement c'était limite plus économique et surtout plus pratique bon on ne l'avait pas demandé non plus donc il commençait à faire chier tout le monde tout le monde sauf Eric et moi hein cette blague ok il était énervé par rapport à des mauvaises nouvelles en provenance de Paris mais nous les faire subir en permanence on peut être à un moment compréhensif mais il y a aussi des limites et si c'est si grave et tout le monde l'aurait bien compris qu'il rentre en France régler son problème on le remplace et puis voilà bref il y a eu la remarque de trop et n'étant pas non plus le 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 les circuits ont déconnecté et je voulais immédiatement crever l'abcès en plus clair le frapper mais étant à l'avant de la limousine à chaque côté de notre conducteur je ne pouvais le choper sur le moment car s'il y a une petite ouverture qui donne sur l'arrière impossible d'y glisser mon corps pour m'y introduire je revois encore le visage affolé de notre si gentil chauffeur avec tenue casquette et tout et tout dont j'ai oublié le nom quand après avoir insulté violemment Roger je lui exigeais d'arrêter la voiture immédiatement afin qu'on en finisse au plus vite mais Didier je ne peux pas nous sommes sur une sortie d'autoroute ouais bah tu prends la première sortie de la iQua et tu te gares ensuite le plus rapidement possible ce qui l'a fait fissa croyez moi et là ça tombait très bien car c'était désert presque une sortie de cambrousse un peu glauque mais peu importe et il y avait une petite colline c'était parfait nous l'avons montré et donc pas pour y siffler puis y cueillir un petit bouquet d'églantine et alors que nous allons nous écharper Roger a eu une lueur d'intelligence et de lucidité il s'est excusé et a reconnu qu'il était allé trop loin en se montrant désolé j'ai respiré un bon coup soulagé aussi quelque part car je sais très bien que je l'aurais beaucoup regretté j'aimais bien Roger remarquable caméraman au passage un gars un peu space un peu comme nous on fait tous finalement mais un gars bien nous sommes toujours en contact près de 30 ans plus tard et il m'a d'ailleurs rendu un sacré service il y a quelques mois bon sur le coup j'ai retrouvé mon calme on est de retour au state vous l'avez compris je lui ai cependant demandé quelques garanties et nous sommes redescendus à la limousine il faut savoir qu'il n'y a pas de loup Eric était aussi monté sur la colline je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir réglé le problème avec Roger en le voyant juste derrière moi ça montre aussi son sens du collectif il aurait très bien pu dire et penser qu'il se démerde avec leur histoire mais non il était là et c'était pour intervenir si l'un prenait trop l'ascendant sur l'autre car il nous aimait bien tous les deux j'ai trouvé ça généreux mais je n'ai pas attendu une histoire cette histoire pour savoir qui il était et on a récupéré la sortie d'autoroute pour faire un magnifique tournage sur le pont de Brooklyn ce pont rendu si célèbre par l'affiche du film il était une fois en Amérique et quelques scènes dont une tragique qui se situe aux alentours bon le groupe vit bien pour la petite histoire il faut savoir que juste avant l'incident vous avez récupéré à l'aéroport Jean-Marie l'un des frères d'Eric qui était venu avec sa chérie voir la fin de la coupe du monde bienvenue chez les fous ladies and gentlemen pour revenir à Eric extra donc dans la vie de groupe littéralement exceptionnel là où il était attendu c'est à dire dans ses commentaires sa manière de dire les choses de sentir les matchs et d'exprimer sa vision du footballistique de ce qui se passait et même de ce qui allait se passer c'était magnifique et puis son humour ses délires son légendaire franc parler ses expressions etc pour moi qui ai connu l'arrivée du premier consultant télé en football Jean-Michel Larquet je crois aux alentours de 1977 pour le match Winzuz Lodz c'est un club de Pologne Saint-Etienne ou quelque chose comme ça qui ait pratiqué beaucoup de consultants et surtout vu enfin plus exactement entendu des tas d'autres Eric au-delà d'être unique car si original est vraiment le number one et de très loin alors ça m'a demandé une attention et une concentration énorme parce qu'il ne fallait pas que je me loupe mais ça valait le coup tiens à un moment lors d'un match à Orlando entre la Belgique et le Maroc je crois je dis le gars fait un centre-tir et je pense que c'était plus un tir qu'un centre et là Eric se tourne vers moi avec son regard d'aigle j'ai cru qu'il allait me sauter dessus il y a eu quelques petits moments comme ça très rares et si j'évoque cette année de danse de ce match en Floride c'est surtout parce que ça m'a fait rire car d'une manière générale on était sur la même longueur d'onde et ça me permettait au passage de tirer la quintessence de son savoir de sa sensibilité et de ses fulgurances c'est essentiel commenter des matchs surtout sur une coupe du monde avec la même personne mais il faut qu'il y ait des événités une complicité et toi tu es au service de la vedette tu fais de ton côté ton taf mais parallèlement à ça c'est à toi aussi de faire en sorte qu'il puisse exprimer au maximum les qualités qu'il possède en connaissant le personnage je pense avoir réussi cela et cette extrême vigilance m'aura aussi rendu meilleur c'est également parce qu'il y avait entre nous cette forme de relation de complicité de tendresse et de respect au-delà d'être en phase d'un point de vue footballistique que cela a pu se passer ainsi Eric peut donner beaucoup mais tu te dois de donner tout autant et ça me paraît juste et normal non ? après ça n'a pas été facile car nous avions un léger handicap au début un couple de commentateurs se doit d'avoir des points de repère une des difficultés avec Eric c'est qu'il allait commenter pour la première fois de sa vie des matchs en direct c'est la chose la plus facile au monde mais tu es forcément meilleur avec l'habitude et lui il fallait qu'il soit opérationnel et performant dès le début et c'est pour qu'il arrive à son top à l'issue du dernier match ma foi l'autre point délicat c'est qu'il n'est pas à proprement parler un causeur un bavard tout au moins devant un micro comme beaucoup de gens le savent tu peux parler en quelques secondes d'un chalutier et de quelques mouettes lors d'une conférence de presse et te barrer derrière mais sur 1h30 de match ça fera un peu juste pour nous préparer pour gagner du temps et ne pas nous découvrir à l'antenne pour qu'on soit tout de suite à une certaine hauteur j'avais fait recopier et amener dans mes bagages le résumé d'un match du championnat de France joué récemment à Monaco puis transformer la cassette dans le bon format américain j'avais réservé un studio à New York lieu de notre premier camp de base pour être dans les meilleures conditions d'entraînement on pouvait arrêter le match quand on le souhaitait afin que je lui explique des choses à l'instant T le faire repartir etc nous voici donc installés dans la position de commentateur la veille du premier match de notre coupe du monde Italie-République d'Irlande au Giant Stadium en allant de notre petite répétition j'essaie de mettre en lumière à Eric quelques petites choses de base tu vois à chaque fois qu'il y a des ralentis c'est toi qui prends la parole comme ça tu pourras expliquer un petit peu mieux le geste des joueurs ou le mouvement de l'action pour le reste tu prends la parole dès que tu en as envie quand il y a un blanc au niveau du son parce que tu sens qu'il est opportun à t'en venir à ce moment là sinon je te passe le témoin pour une question ou quelque chose dans le genre j'essaie d'être le plus pédagogique possible sans trop l'enfermer non plus dans un carcan afin qu'il garde beaucoup de liberté bah oui sorti de Crazy House à un canto plus que qu'un autre se doit de gambader de cavaler le plus à son aise possible sur les prairies et les vallées de Carantay il me lance alors son drôle de regard celui du hibou comme il peut le faire parfois un mélange de regards songeurs et un peu inquisiteurs je me dis bon il n'a pas l'air convaincu on va voir ça maintenant à l'usage je lance la cassette je commente coup d'envoi du match donné par l'AS Monaco qui joue gros cet après-midi au stade Louis 2 etc etc je laisse quelques blancs mais rien il ne saute jamais dessus je continue pas de problème ça dure un peu et là premier ralenti il n'atteint rien toujours pas je le regarde je lui fais des signes rien nada je fais alors arrêter la cassette et je lui demande ce qui ne va pas ce qui le bloque et il me dit pas agacé mais assez fermement mais qu'est-ce que tu veux que je dise tout ce que tu commentes là tu peux le faire toi tu n'as pas besoin de moi pour ça non effectivement c'est clair je n'ai pas besoin de toi pour cela pourquoi tu veux que je le dise alors moi je parlerai à un moment qui pourrait t'amener un plus sur le fond la raison bien sûr parce qu'en fait c'est nous journalistes qui nous sommes qui nous sommes un peu qui nous sommes pardon un peu perdus autrefois le commentateur parlait 75% du temps il expert 25% puis petit à petit et involontairement d'ailleurs le consultant a grignoté du temps de parole aujourd'hui c'est du 50-50 une sorte de dialogue entre le commentateur et le consultant dialogue au cours duquel ils disent à peu près la même chose ce sont de bons consultants certains supérieurs à d'autres sans doute mais le fait d'être dans ce fonctionnement leur fait perdre une concentration supérieure sur le match qui leur permettrait d'être meilleurs et ne les pousse pas vraiment à une forme d'excellence ils tombent dans une sorte de tratrain de ronronnement d'une discussion et c'est ce que m'explique Eric à ce moment là moi je préfère me polariser sur le match quitte à dire des choses autant qu'elles soient un peu différentes ne redémarre pas ne redémarre pas la cassette on perd du temps ne t'inquiète pas ça se passera très bien demain il me tape sur l'épaule comme un hippopotame sur une biche bon on ne peut pas dire que je sois dans une confiance folle et je suis même vraiment sur le qui-vive quand on débute ce fameux match Italie-République d'Irlande déjà je sais que je ne peux essayer de le lancer que d'un regard ou avec un geste mais pas avec la parole genre n'est-ce pas Eric ? parce qu'il est capable de ne jamais me répondre je me retrouverai avec un blanc un grand silence outre l'incompréhension du téléspectateur qui se demanderait pourquoi quand on ne répond pas à Roustan ami du Titanic gros esberg en vue si les gens retrouvent la cassette de ce match ils réaliseront que dans les premières 10 minutes il a dû parler 3-4 fois 10 secondes tout au plus c'était terrible je me disais que j'allais me faire prendre par les pieds le soir même au téléphone par Patrick Clément et que cette coupe du monde allait être un lent voyage au bout de l'enfer et puis au fil de la rencontre il s'y est mis progressivement on était très loin d'un 50-50 et même d'un 65-35 mais on a trouvé peu à peu nos marques et dès le match suivant ça partait dans tous les sens la bête était lâchée dans l'arène ses interventions étaient vraiment exceptionnelles même si elles étaient parfois trop en avance pour son temps il a été tellement différent qu'il a dû avec son langage sa façon à lui d'expliquer les choses bousculer pas mal de gens en particulier lors des premiers matchs et notamment des personnes d'un certain âge habituées à une autre manière de faire il faut du temps pour aborder certaines nouveautés et se dire tiens ce n'est pas si con et pas plus mal et finalement beaucoup mieux effectivement mais au-delà de la forme le fond était formidable et c'est bien là le plus important et lui dans ce secteur il était encore the king quand quelqu'un partage une photo de nous deux côte à côte en position de commentateur de cette coupe du monde il y a toujours des tas de gens qui encore aujourd'hui sur twitter ou ailleurs et ont vécu ces moments me laissent des commentaires très sympas ou certains dithyrambiques du genre c'était incroyable quelle révolution best tandem ever etc c'était pourtant il y a presque 30 ans ça fait 30 ans d'ailleurs Eric reste Eric et s'il y a eu des commentaires de match épique s'il a pu dire des choses de manière virulente parfois et la chaîne obligée par exemple de présenter ses plus plates excuses à l'ambassade de Suisse à Paris etc ce qui était génial c'est qu'il parlait déjà beaucoup de jeux exprimant ses ressentis des choses qui dépassaient le cadre du foot avec une vision beaucoup plus aérienne que les consultants classiques mais stop sinon on en a pour 40 pages sur le moment les retours ont été fantastiques de la part de la presse en général des téléspectateurs et de la direction Jean-Pierre Elkabach et Patrick Clément le grand ordinateur de tout ça étaient aux anges et le dernier nommé qui était je ne dirais pas avare de compliments mais quelqu'un de pragmatique et juste m'avait invité à manger pour me dire en substance d'entrée de jeu bravo Didier pour les deux chaînes ça a été une réussite totale et avant qu'on ne se plonge dans la carte des délices c'était un très bon restaurant je lui ai répondu monsieur Clément j'ai vraiment fait de mon mieux vous connaissez ce métier et sans doute encore mieux que moi il avait quand même derrière lui une très belle carrière de journaliste oui car ça a demandé une très grosse dépense d'énergie avec des moments de lassitude et limite de renoncement car au delà du taf gérer les quatre autres personnages au quotidien dont l'une est une petite fiole de nitroglycérine avec les incétants voyages la promiscuité est forcément les états d'âme des uns et des autres mais c'est humain aussi bref c'était parfois pesant etc et même si je ne vais pas avoir le culot limite l'obscénité de me plaindre car c'était un bonheur d'être là-bas et on a vécu de super moments c'était lourd oui mais de vous à moi bravo surtout à Eric et il a conclu par oui vous avez raison bravo Eric alors je vais faire une petite pause de boisson boire un coup je reviens tout de suite je vais couper mon micro voilà alors on est au quatrième chapitre alors il va nous parler de son passage à l'OMTV à l'époque ça n'existe plus désormais mais il y avait une chaîne effectivement de l'Olympique de Marseille l'OMTV qui était je crois disponible sur le satellite alors CanalSat à l'époque c'est l'époque un peu CanalSat TPS on est fin des années 90 par là alors OLTV erreur au compteur oui mais le coeur on en fait forcément tout au long de sa vie et ici j'ai fait une erreur de choix mais avant de vous en parler restituons le contexte j'ai quitté une première fois l'équipe TV en 2004 pour des raisons qui dans les circonstances dont je vais vous parler ont toujours constitué me concernant une ligne de conduite cette chaîne aujourd'hui en clair sur la TNT et qui s'appelle depuis 2016 la chaîne l'équipe après avoir connu aussi le nom de l'équipe 21 était à ses débuts en 98 diffusée sur le câble et faisait partie de ce que l'on appelle un bouquet satellite si vous vous abonnez à celui-ci vous aviez droit à un certain nombre de chaînes 10, 20 peut-être plus pour un prix de X francs puis l'équivalent en euros par mois une certaine partie de cette somme était redistribuée à des degrés divers aux chaînes qui figuraient sur ce bouquet et fort et fort de son nom prestigieux l'équipe avait négocié un bon prix mais au moment du renouvellement du contrat 6 ans plus tard les audiences ne sont pas mauvaises mais pas mais pas au niveau escompté pardon elles rendaient le futur de notre chaîne compliqué il faut préciser que ces bouquets numériques n'en étaient qu'à leur balbutiement et la renégociation allait être revue largement à la baisse en défaveur de l'équipe TV donc les budgets annuels à venir étant moins conséquents il était question d'un plan social perso arrivé sur la chaîne en 99 mon poste n'était vraiment pas menacé et mon nom ne figurait pas dans ce qu'on appelle communément la charrette l'émission quotidienne hormis le week-end dont j'étais responsable et qui portait le titre de enfin du foot j'avais aussi une émission hebdo sur le foot sud-américain et connaissais depuis plusieurs années en effet un franc succès d'estime mais aussi d'audience ce qui est depuis longtemps en matière de télé le nerf de la guerre et j'étais préoccupé par tous ces jeunes très méritants et dont certains allaient rester sur le carreau on parlait même de la moitié de la rédaction ce qui me paraissait exagéré et surtout très injuste bref tout cela me minait j'aimais profondément cette chaîne et ceux qui la composaient du plus bas au plus haut niveau de la hiérarchie ce qui était d'ailleurs au passage assez nouveau pour moi étant de tout temps plus proche des gens de la base journalistes comme techniciens que des patrons c'était d'ailleurs la force de cette chaîne son côté familial et les deux grands boss du navire Jean Orlin et Vincent Régnier qui étaient très sympas et accessibles en particulier le dernier nommé qui vivait au rythme de la rédaction gros bosseur compétent il présentait en plus deux autres avantages fondamentaux et je dois dire assez rare enfin surtout à ce niveau de responsabilité il était créatif novateur et aussi un peu foufou c'était donc parfait autre point fort et non négligeable il ne nous voyait pas il était clair s'il avait un souci avec moi ou moi avec lui on se voyait tous les deux dans son bureau et c'était réglé en trois minutes et ce d'autant plus qu'il s'agissait pardon vraiment toujours de problèmes mineurs ça m'allait parfaitement car je n'ai jamais aimé les non-dits bon revenons à cette période un peu trouble sur l'équipe TV l'ambiance était morose c'est bien normal avec ces nouvelles alarmantes et puis il y eut une assemblée générale avec tous les membres de la chaîne sur le grand plateau télé dont les différents responsables et en particulier un canadien qui avait débarqué depuis peu donc j'ai oublié le nom que je reconnais je ne supportais pas lui non plus j'imagine pardon au-delà d'être assez désagréable il était manifestement arrivé pour faire le ménage au cours de cette assemblée générale il n'avançait guère les jeunes ne faisaient pas trop prendre la parole et je sentais qu'ils étaient un peu paladés alors je suis monté au front premièrement j'ai fait un certain nombre de propositions afin de limiter la casse mais à chaque fois avec lui Jean-Renand et Vincent Renier n'intervenaient pas trop pas quand j'ai pris la parole en tout cas ou alors juste pour faire tomber la pression mais sans plus avec lui rien n'était possible aucune ouverture alors je lui ai dit à un moment que c'était que ceux qui restaient pouvaient déjà à la hauteur de leur choix réduire leur salaire par fraternité moi un peu désuède nos jours mais bon et que je m'engageais bien sûr à le faire moi-même et de manière conséquente afin de sauver quelques têtes je lui ai lancé aussi que tout ce qu'il nous disait ne semblait pas tenir la route j'ai donc proposé qu'on me donne tous les chiffres possibles je me faisais ainsi fort tout en restant dans les clous au niveau de leur estimation et avec les sacrifices demandés aux uns et aux autres et les économies possibles en envisageant une grille des programmes moins onéreuses tout en gardant une certaine attractivité de réduire la voilure considérablement par rapport au plan social je m'inclinerais si on n'y arrivait pas mais j'avais au moins à coeur d'essayer mais sans étayer aucune raison valable pour autant et qui plus est décontenancé qu'à dos au mur il me rétorque qu'il ne me donnerait pas les chiffres que de toute manière ce serait impossible etc etc j'ai donc compris qu'il n'en avait rien à faire et je l'ai copieusement mis dans les cordes en lui donnant le fond de ma pensée je ne suis pas un dragon même s'il s'agit de l'emblème de la escale mon club de coeur mais dans ces cas là mon sang un quillé prend vite le dessus et je fais rarement dans la dentelle dans les jours suivants j'allais voir Jean en l'un pour poser ma démission qu'il ne voulait pas car comme expliqué plus haut j'étais un pilier de la chaîne mais le ressort était définitivement cassé ma décision était prise je partais par solidarité pour les autres sans doute mon éternel côté romantique à prononcer avec l'accent italien souligné avec tendresse un jour en français par un journaliste de Tuto Sport célèbre au quotidien de sport italien lors d'une conférence de presse à Paris de l'association internationale des footballeurs professionnels l'AI FP tiens au passage certains lecteurs de ce livre pourront toujours dire qu'au détour de certaines pages je me donne le beau rôle je peux les comprendre dans un sens et c'était d'ailleurs l'une de mes limites à écrire ce genre de livre surtout que si vous saviez tout ce que j'ai fait par gentillesse générosité ou tout simplement une certaine philosophie de vie enfin appelez ça comme vous voulez pour des gens dans mon métier ou ailleurs également au niveau de fou-titoyens du syndicat mondial des joueurs mais passons je ne souhaite pas justement m'étaler là-dessus mais après pour la compréhension de certains points j'y suis un peu obligé désolé mais si ça asticote le cerveau de certains démesurément il y a tant de tribunaux emplis de si grandes âmes aujourd'hui je les invite à se renseigner auprès des gens concernés et qui ont chaque fois vécu les moments exposés et ils l'auront bien alors bref suite au départ que je m'imposais nous étions en 2004 j'ai voté en pigeon sur plusieurs chaînes des commentaires de matchs pour TPS et TV5Monde des interventions sur Infosport des participations hebdomadaires sur une chaîne une émission de foot sur Canal Plus Sport le nom de l'émission m'a complètement échappé elle a été présentée par Victor Robert confrère très sympa je collaborais aussi avec mon cher Basile Boli sur une émission de pronostics à la française des jeux mais il était à chier en prono non je rigole et de vous à moi il m'était un peu supérieur sale bestiole voilà un peu partout et nulle part à la fois ce qui a du bon mais ce qui a du bon mais pas que et d'ailleurs bien des confrères sont malheureusement très souvent confrontés à ce type de travail je précise malheureusement car sur du long terme pour eux ce n'est guère facile puisque au fond peu sécurisant à mon niveau c'était dans ce domaine moins compliqué à vivre car étant déjà très connu dans ce métier je pouvais même me permettre de refuser certaines propositions il y en a eu sur cette période de 4 ans et parfois de la part de Chênes assez conséquente particulièrement pour deux d'entre elles qui montraient avec insistance mais rien mais rien de pressé et cette situation si elle n'était pas parfaite par certains de ses contours permettait au moins une grande liberté et puis par hasard la décide d'une conférence de presse à la Fédération Française de Football qui portait sur je ne sais plus trop quoi une personne s'est présentée tranquillement il s'agissait du nouveau patron relationnel de l'équipe TV Benoît Pansivi nous ne nous connaissions pas il se disait intéressé par mon retour mais précisons que de l'eau avait coulé sous les ponts la Seine j'aime bien ceux de Bruges aussi ou d'Amsterdam il y a les dieux il y a les dames que ce n'était plus du tout la même équipe dirigeante mais j'aimais beaucoup l'ancienne pour tout dire dommage que ça se termine de la sorte enfin c'est comme ça que ce Canadien dont il avait eu vent était parti depuis longtemps etc et après s'être mis d'accord sur deux trois choses quelques jours plus tard dans son bureau je suis revenu au Bercail j'ai retrouvé avec plaisir certaines copines et copains qui étaient toujours présents dont Olivier Ménard qui venait de lancer une émission bien connue depuis puisqu'il s'agissait de l'équipe du soir et je dois dire que j'ai apprécié de travailler avec Benoît qui au-delà d'être un excellent professionnel était également franc du collier après être revenu sur la chaîne en 2008 nous voici maintenant au mois de juillet 2009 et Dominique Grimaud que je connaissais bien depuis le temps venant d'arriver à la tête du pôle TV et internet de l'OM il me sollicite dans la foulée pour commenter tous les matchs de championnat de la saison 2009-2010 du club Fosséen sur la chaîne OMTV nous arrivons enfin au pourquoi du titre de ce chapitre erreur au compte mais j'ai toujours enfin souvent le chic pour un peu me perdre dans la fumée et les vapeurs d'alcool des bars qui me conduisent à l'histoire de certains chapitres vous avez remarqué ah oui j'aimais bien contextualiser être précis et finalement ça crée un équilibre puisque je suis si bordélique dans le quotidien Marseille est une ville que j'aime que je connais bien j'ai pas mal de connaissances je sais que l'adaptation sera aisée et qu'en 2-3-3 mouvements je serai aussi à l'aise qu'un poisson dans la douce Méditerranée ou qu'un gorille dans sa forêt ou qu'un arapède petit coquillage bien connu dans le secteur accroché à son rocher et puis collaborer à OMTV pour y commenter les matchs me demander un maximum de deux jours sur place le temps d'arriver de Paris de commenter l'événement l'avantage c'est que nous ne nous déplacions pas pour les rencontres à l'extérieur elles sont toujours relatées dans les studios de la chaîne situées au centre d'entraînement du club du nom de la commanderie à l'exception d'une fois sur Oxerre et d'une autre au parc des Princes doit encore plus simple donc encore plus simple de prendre un peu un peu de bon temps et de remonter sur la capitale il n'y avait qu'un hic je participais aussi à l'équipe du soir et s'il y avait eu quelques débats en profondeur sur l'OM portant quelque part un peu cette casquette j'aurais été à l'occasion sans doute dans une position délicate mais j'ai finalement dit oui à Dominique pour des raisons professionnelles mais surtout sentimentales sentimentales parce que mon père en est à Marseille à la traverse des Fada ce qui signifie la traverse des fous ça ne s'invente pas et qui en grand fan de l'OM a bercé ma prime jeunesse des grandes histoires de ce club avec les Vasconcelos Grand Gardien Brésilien Larbi Benbarek Roger Scotti Gunnar Anderson etc c'est lui c'est lui qui m'a amené la première fois au vélo alors que j'étais tout jeune et c'est encore à ses côtés que nous vibrions à l'époque d'Escoblard Manusson et compagnie durant mon adolescence enfin bref mon père mon héros qui nous avait quitté il y a peu aurait sans doute beaucoup aimé m'entendre commenter les matchs de son club adoré chaque week-end c'est cela qui a fait pencher la balance une manière de l'avoir toujours quelque part à mes côtés il l'est toujours et je sais bien que d'où il se trouve désormais il me suit me guide à sa manière ce fait encore du souci pour moi et en fréquentant régulièrement ce club les travies du vélodrome et cette ville où il était donc né et où il avait fait ses études c'était une manière de me rapprocher un peu plus de lui par ailleurs et d'un point de vue professionnel comme je le souviens souligné je trouverais que cela pouvait être une expérience intéressante de vivre le quotidien d'un club et quel club de l'intérieur car si je descendais deux jours par semaine en général rien ne m'empêchait d'en passer trois trois ou quatre de temps en temps finalement j'ai dit oui à Dominique mais à une condition que ce soit juste pour une saison et ce quoi qu'il arrive car raison sentimentale et expérience professionnelle c'est bien beau mais je voulais avant tout rester loyal à l'équipe TV et ne pas me retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de la chaîne déjà bien gentil que Benoît Poncivy m'ait donné son accord pour cette collaboration un peu particulière avec José Anigo directeur sportif du club à l'époque nous avions de très bons rapports surtout depuis la période où il avait été entraîneur de l'OM je l'avais un peu aidé de manière discrète par rapport aux adversaires qu'il avait rencontré en coupe de l'UEFA lors de la saison 2003-2004 où le club avait accédé à la finale après avoir éliminé notamment Newcastle et l'Inter de Milan avant de s'incliner en finale contre le FC Valence tout cela nous avait rapproché il fallait juste mettre les choses à plat avec Didier Deschamps avec qui nous étions un peu comme chien et chat car si je lui reconnaissais les qualités certaines je n'avais pas toujours été un grand fervent on peut ne pas avoir la même sensibilité sur certains points et reconnaître cependant que ça reste un très bon entraîneur n'est-ce pas ? nous nous sommes parlé franchement à l'occasion de repas mis sur pied par son agent Jean-Pierre Bernès à ma demande et tout était très clair au bout du compte toute la saison qui se terminera finalement en beauté pour l'OM avec tout d'abord la victoire en coupe de la ligue et surtout celle en championnat s'est remarquablement bien déroulée avec le club ainsi qu'avec les équipes techniques de l'OMTV de même qu'avec mon associé au commentaire Jean-Marc Ferreri alors c'est vrai qu'avec lui j'ai resté impitoyable de temps en temps mais tout s'est bien passé je vais vous expliquer quand on commente pour un club et qu'on est rétribué par celui-ci il est normal de ne pas en dire de mal mais si je dois rester sur cette ligne je ne pouvais pas c'était plus fort que moi prendre les supporters marseillais pour des imbéciles non plus ce qui veut dire que si l'OM jouait mal je n'insistais pas vraiment là-dessus mais on ne pouvait pas me demander le surcroît de dire qu'ils étaient formidables c'était au-dessus de mes moyens de même que si une action un peu litigieuse de même que si sur une action un peu litigieuse je trouvais au fond de moi qu'il n'y avait pas par exemple pénalty pour l'OM je le précisais tout simplement alors que Jean-Marc commentait plus avec l'âme d'un supporter il avait tendance à dire l'inverse étant le patron étant le patron c'est une expression du couple je le recadrais donc avec les ralentis mais délicatement et confraternellement et connaissant le football il était bien obligé de le reconnaître je ne voulais pas mentir aux supporters et finalement d'un certain côté je trouve que c'était une manière de les respecter après je le répète si je trouvais que Didier s'était peut-être trompé sur un ou plusieurs points par rapport à un match si l'OM était passé à côté de son sujet si les joueurs olympiens n'avaient pas été à la hauteur je restais vague et en aucun cas je n'enfonçais le clou un seul problème s'est vraiment posé celui de la guerre ouverte que se sont livrés toute la saison José Anigo et Didier Deschamps dans un cadre qui dépassait largement celui du football perso j'étais totalement neutre dans cette histoire et n'étant pas sur place en permanence et ne connaissant pas bien non plus les tenants et les aboutissants de leurs problèmes je me suis bien gardé de mêler tout ce qui est au fond ne me regardait pas mais José manifestement était assez parano il a fait en sorte que Demi Grimaud et moi soyons les méchants parisiens d'autant plus grotesque que vu mes origines je suis certainement plus marseillais que parisien qui se retrouve à l'OM et il a monté certains groupes de supporters sur lesquels il exerçait une grosse influence contre nous ce n'était pas très glorieux voire décevant la presse locale n'a pas été très claire non plus enfin pas tous puisque je connaissais pas mal de journalistes de longue date mais disons que ce n'était pas très sain et que de ce côté là aussi ça devait un peu siffler dans mes oreilles mais j'avais vraiment d'autres choses à faire que de me prendre la tête sur ces choses là perdre de temps et d'énergie pour sans doute peu de résultats surtout que je n'en ai pas vraiment subi les conséquences en mine banderole peu sympathique dans les virages un jour de match car le supporter en question était très ou assez sympa avec moi et sans doute pour beaucoup pour les moins vulnérables on ne dira pas complètement dupe il n'en demeure pas moins que ça faisait régner un climat très plaisant au niveau du club et que ce n'était pas franchement agréable en particulier pour ceux qui vivaient cette pollution en permanence me concernant me concernant pardon n'étant pas au contact de l'OM que n'étant au contact de l'OM que pour le match et je le savais que le passage m'a faux concernant mes prestations tout le monde semblait ravi à la fin de ce championnat que ce soit au niveau des membres des techniciens de l'OM TV ainsi qu'à celui des huiles du club j'avais eu à ce sujet une conversation très positive dans un bar à Paris avec Vincent Labrun alors président du conseil de surveillance de l'OM le vrai patron en somme qui globalement me remerciait pour mon professionnalisme et d'avoir fait abstraction de certaines attaques en dessous de la ceinture donc au revoir l'OM et merci surtout qu'heureusement l'erreur en question n'aura jamais eu de conséquences par rapport à mon travail sur l'équipe TV en outre cela nous amène à la manière dont sont traités les polémiques du football sur tous les médias sportifs par exemple tout au long de cette saison 2009-2010 il n'y a jamais eu en tout cas de manière virulente sur l'équipe du soir un sujet sur la brouille et le mot est faible entre Anigo et Deschamps notez bien qu'à cette époque les réseaux sociaux n'existaient pas ou si peu une relation de cause à effet à 100% je pense que oui et 13 ans plus tard je peux vous dire que ce conflit plus que larvé entre les deux hommes aurait été et ce pour toute la précision la presse estampillée football un roman épisode une véritable saga c'est triste je trouve mais l'époque est ainsi faite et je crains fort qu'on ne puisse revenir en arrière à ce sujet pour conclure ce chapitre je suis donc passé entre les mailles des emmerdes mais je le maintiens je le reconnais surtout avec le recul accepter cette collaboration aura été une erreur même si et c'est tout paradoxe j'en garde un excellent souvenir voilà pour ce chapitre 4 1h31 on va faire encore un ou deux parce que là on a qu'un il y a la page il faut que j'avance on va faire une lecture en 4-5 fois je vais faire une petite pause je reviens de suite t'invite t'invite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Alors, reprise, reprise, est-ce qu'on m'entend ? Je ne sais pas, il faut que je fasse, juste faire ça pour voir si c'est mon truc, ouais on m'entend, c'est cool, alors hop, hop, voilà, reprise donc au chapitre 5, donc on va revenir sur l'épisode de son père spirituel, ... 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 Et 60 mètres plus loin encore, trottoir à droite, le Playgirl, très populaire, un peu ringard, qui était vraiment mon fief. Et connaissant tout le monde, cela présentait l'avantage de pouvoir y rentrer dès l'âge de 14 ans, alors que ce genre d'établissement était interdit aux mineurs. Sauf le dimanche après-midi, mais j'étais déjà de la nuit. Et 20 mètres plus loin, sur le trottoir d'en face, le Whisky à gogo, plus branchouille, que je fréquentais également, mais à des doses moins élevées. Mais revenons à New York. Avant ce superbe pont de Verrazzano, passe alors, sur la vitre radio, cette chanson sur laquelle je me suis si souvent très moussé, et pour tout dire, éclaté. « Won't you, 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 show me well every day » Pour tout arranger, la lumière est subtile, le ciel face à moi est rouge pâle, car le soleil est assez bas au même moment, ce qui ajoute beaucoup au côté idyllique de la situation. « Of course ». La musique à fond la caisse, car ça, j'ai monté le son sérieusement. « Croyez-moi, je chante à toute tête, I want you to show me my way » « Et je suis limite dans un film, ou plutôt, je me fais mon film, étant alors que le roi de New York, mais celui du monde. » « Quel grand pied, les amis ! » « Et ensuite, totale plénitude, car la route, pour arriver à cette station balnéaire, sera de velours, avec, tout au long du chemin, des décors dégagés, mais avec la présence d'arbres si majestueux de part et d'autre, aux multiples couleurs, en cette fin d'automne, et peu à peu, de la neige, plus ou moins présente sur les paysages en question, et cette lumière du jour qui s'éteint lentement au fil des mines, relayée par les phares de ma cadillac, qui ajoutent mystère, surtout sur la partie la plus boisée. « Superbe, poétique, et très romantique, je vous l'ai dit, je suis dans un film qui se passe désormais dans un autre siècle. » « Après ces premiers moments bucoliques, j'arrive finalement, dans la nuit, à la ville d'Atlantic City, sorte de Deauville, de la côte Est des États-Unis, avec ses superbes plages et ses casinos, notamment l'un à l'intérieur du Trump Plaza, où, au-delà d'aller renifler les lieux, j'irai perdre quelques dollars, juste pour le fun. Désolé de ne pas trop t'enrichir avec moi. Donald, je ne suis pas flambeur, enfin, pas dans ce secteur en tout cas. C'est entre parenthèses, des fois ce n'est pas évident dehors, mais voilà. Pendant quatre jours, je me coltine les entraînements divers, conférences de presse, épicore, des infos ici et là. Ce dont je me souviens surtout, c'est le regard toujours dur, fermé et déterminé de Tyson. À l'inverse, Stewart avait un visage tendre, on le sentait limite un peu effacé. Bon, c'est en tout cas ce que je ressentais à travers ces quatre jours en suivant nos deux gaillards. Mais ça me faisait peine, tout ça. Dans le midi, on ne dit pas « ça fait de la peine », on dit « ça fait peine ». Surtout que selon mes confrères américains, il fallait plutôt miser sur la durée du combat que sur le vainqueur, tant Tyson partait favori. Allez, je suis ready pour le grand soir. Jean-Claude est arrivé la veille, on passe du temps ensemble, le soir et le lendemain. Un amour d'homme, je l'adore, comme tous les gens qui l'ont fréquenté à mon avis, tant il était gentil, simple et chaleureux. En parenthèse, le plaisir de le rencontrer, il habitait à Shell en cinéma, ce bonhomme. Qu'il repose en paix d'ailleurs. Un petit clin d'œil au passage. On se croisait de temps en temps au bureau, mais nous avons vraiment fait ample connaissance un peu plus d'un an auparavant, à Las Vegas, la veille et le matin du match Leonard Ernst. Et me voici un an plus tard avec lui à Atlantic City, décidément, ce métier a du bon. Il est prévu, comme expliqué précédemment, il y a sur la chaîne d'autres événements en parallèle, que nous prenions l'antenne trois minutes avant le début du combat et que nous la rendions maximum deux minutes après son issue. Bon, je n'en suis plus certain à la seconde près, mais c'était quelque chose dans le genre. Maintenant, je vais vous expliquer la chose suivante. Les trois minutes d'entrée, le temps de présenter à deux voix. Donc, à deux voix, donc, les protagonistes de cette rencontre et l'ambiance générale de la salle, ça passe très vite. Et dès le coup de gong du premier ronde, Tyson sort tranquillement de son coin, mais dans un deuxième temps, se jette comme un tigre sur un malheureux individu sorti du fin fond du Bengale, se déchaîne et le couche en quelques secondes, impressionnant de férocité. « Votre pauvre steward est compté six, sept ou huit, je ne sais plus trop. » Mais il se relève. Le tigre revient et le martèle le coup. Il rugit et rugit encore. « Notre lancier du Bengale, vous le tenez, Henri Attaway, Gary Cooper, etc., et quelques Oscars à la clé, quand même, fait preuve de courage, mais en raison des terribles morsures et autres griffures de la bête, il retombe une deuxième fois. C'est très prenant, car nous sommes placés à deux ou trois mètres du ring, recevant les gouttes de sueur des deux combattants, s'ils sont de notre côté, avec même l'impression parfois d'en subir les coups aussi. Il y a une atmosphère particulière que j'avais déjà mesurée lors du combat de Léonard à Vegas, mais là, c'était encore plus fort, pour deux raisons. La première, c'est que si j'étais bien placé pour César Pallas, je ne commentais pas, et de fait, je me trouvais un peu plus éloigné quand même. Et puis, il y avait un côté moins sauvage, même si j'avais souffert le martyr, car en ce début de soirée, au milieu du désert, Léonard, mon souchou, normal, je m'étais attaché à lui le suivant depuis une douzaine de jours au quotidien à travers ses entraînements pour les besoins du documentaire, était tombé deux fois au tapis sous les coups de marteau de Thomas Ernst. Mais les yeux dans le vague, il s'était relevé chaque fois, pour finalement arracher un match nul assez inespéré. La seconde raison, c'est qu'à Las Vegas, c'était en extérieur, et à Atlantic City, nous étions en intérieur. Et je pense que ça a dû jouer un rôle aussi au niveau du ressenti, car c'était moins respirable, et les clameurs de la foule étaient moins évaporés. Et il y en a une troisième que je n'oublie pas quand même, avec Tyson et son style de boxe, il y a forcément un mélange de goût de sang et de terreur permanente qui parcourt la colonne vertébrale. Bon, Steward a encore été compté au moins huit ou neuf. Le premier round n'est pas terminé, et Sherken bondit une troisième fois en mitraillant de coup de massue son adversaire. Et ça ne loupe pas. À force d'encaisser, il tombe une troisième fois après deux minutes vingt-sept secondes de combat. Mais dans ma tête, c'était une panique totale, car il était compté, me semble-t-il, mais sans aller jusqu'à dix, et l'arbitre arrête le massacre. Enfin, c'est ce que j'en conclue, car Tyson lève les bras, non pas en voyant la victoire se profiler, mais d'une manière qui laisse entendre qu'il a définitivement gagné. J'ai eu le micro à ce moment-là, et mon interprétation n'est pas la bonne. Heureusement, Jean-Claude arrive à la rescousse, et avec une certaine délicatesse, histoire de ne pas trop m'exposer, d'autres oubliant certaines conséquences, en auraient profité, pas volontairement, mais juste par manque de tact pour étaler leur science sans prendre de gants, c'est le cas de le dire, il explique le pourquoi du comment de la victoire de Tyson à cet instant précis. C'est tout simple. L'arbitre ne peut pas laisser poursuivre un combat si l'un des boxeurs est tombé trois fois au sol dans le même ronde, tout au moins dans certains endroits du pays. Car certains détails de règlement varient d'un état à l'autre. Bref, nous concluons rapidement. Bon, concernant le sautant de l'antenne, si on fait un calcul du niveau d'un gosse de 4-5 ans, nous arrivons au total suivant. 3 minutes plus 2 minutes 27, plus 2 minutes égale 7 minutes 27. Voilà. A deux voix, nous avons gardé l'antenne 7 minutes 30 au maximum, en étant non pas à l'autre bout de la planète, mais assez loin de Paris quand même. J'ai travaillé consensuellement pendant 4 jours pour ces 7 minutes 27, au cours desquels j'ai dû parler, on va dire, 3 minutes 30 secondes environ, et à l'arrivée, on ne comprenant rien du diagnostic final. Et je le répète, sauvé par le coup de gong de Jean-Claude. Une réussite totale, hein ? Ah 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 ! Un triomphe romain, bah ce n'est pas bien grave, puisque le plus important dans cette histoire, vous l'avez compris, restera « The stars are hot or shining, but I really want to know how we would want to... » On va, hein ? Oui. Les étoiles sont dehors et brillent, et tout ce que je veux vraiment savoir, oh, ne me montreras-tu pas le chemin. Voilà pour le chapitre 6. 88 pages. Allez, je vais en faire un petit dernier, après une courte pause, on va voir s'il n'est pas trop long, je ne crois pas, on s'arrêtera à la même heure, et on sera à la page 108. On se fera pas mal. Je fais une petite pause, et je reviens de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, septième chapitre, « Capitaine de mon navire ». C'est le titre d'une vieille chanson de Paul Simon, et même si vous n'êtes pas très doux en anglais, vous le comprenez, j'imagine. Bon, ma bonté n'ayant pas de limite, pour les quelques cancres qui passeraient par là, en voici la traduction. Toujours aussi fou, dans le sens passionné, toujours prêt à y aller, après toutes ces années. Je fais le fier à bras, mais sachez qu'après toutes ces années, justement, je reste très moyen en anglais, et mon 12 sur 20 dans cette matière au baccalauréat restera l'un des plus grands hold-up du siècle dernier. Ce détail de l'histoire étant souligné, je vais approfondir les raisons de ce titre ici, qui est donc « Still Crazy After All These Years ». Plantons déjà le chapiteau. J'ai commencé ce métier il y a 47 ans, donc en ayant touché, et de très près, toutes ces composantes en matière de télévision, surtout qu'on m'a confié très rapidement de grosses responsabilités, quasi incroyables, pour certaines, par rapport à mon jeune âge. Et puis c'était TF1, quoi. Pas canal remorantin. Le temps a passé, et le bébé matelot, devenu loup de mer, la logique voudrait sans doute que, sur cette longue distance, il soit désormais bien cuit, à la limite du bouillie. Et pourtant, comme le chante si bien notre jojo national, « Et voilà, et voilà, je suis toujours là, et moi, vous et moi, n'en resterons pas là. » Même si, après tout ce temps, il est parfois difficile de trouver de nouveaux courants, de ressentir d'inédites vibrations, ou de faire d'inattendus trajets, ce métier, par la richesse de ces possibilités d'approche, et en tenant compte de l'arrivée des nouvelles technologies, m'a permis de partager ma passion différemment, et ainsi de me renouveler plus ou moins continuellement. Au-delà de la télé, ces dernières années, j'ai ainsi expérimenté un certain nombre de choses, notamment des blogs, en images, qui étaient à eux seuls, des émissions dont la durée varie entre 40 minutes et 1h30, des vidéos sur Twitter, forcément ici, sur des formats particulièrement courts, mais ça variait, des podcasts, de 30 minutes à 1h40, il y en a même un qui a dépassé les 2h quand même, et comme pour les blogs et podcasts, j'étais chaque fois seul à m'y exprimer, pas d'invité, sur les blogs parfois, mais extrêmement rarement, donc sacré exercice. J'ai créé un site et deux applications foot, et finalement, aujourd'hui, j'écris ce livre. Des exercices, chaque fois très différents donc, et ce, même si la matière première reste la même, c'est-à-dire compter le football, y partager ses ressentis par rapport à l'actualité, le plus souvent, mais pas que. Amener des pistes de réflexion, créer des ouvertures, car dénoncer des abus, pourquoi pas, mais c'est pour ne jamais entrevoir de possibilités, de solutions, ça me paraît assez réducteur, et pour résumer si facile, transmettre un semblant de savoir avec des parallèles et autres métaphores, philosophiques, historiques, littéraires, politiques ou sociologiques, ou par le biais de chansons, films, poèmes et pièces de théâtre, qui paraissent parfois distantes de ce sport. Pour certains peut-être, mais on y trouve chaque fois un réel rapport, et de manière d'autant plus évidente que je trouve que le football, par bien des aspects diverses situations, dans un match notamment, est la vie. Et à l'intérieur de bien des oppositions, entre clubs ou nations, en fonction d'un champion, d'une épopée, d'une élimination, d'une action, d'un geste, d'un choix, d'une inspiration, d'une maladresse, on y trouve toutes ces situations, toutes ces grandeurs, ces mesquineries aussi, ces côtés féériques et tragiques. Et allez savoir, certains de ces mystères. La vie, c'est vaste, n'est-ce pas ? Finalement, tout son côté humain, surtout, et le foot ne vivant pas sous une cloche, une certaine évolution sociétale, etc. Ça offre ainsi un éventail très riche pour s'exprimer. Surtout que, suivant les supports, l'automne n'est jamais semblable. La manière de le mettre en forme, non plus. Car hormis le podcast, où il n'y a que du son, et encore, il y a un aspect de production, bien sûr. Et à mon petit niveau, on y trouvera souvent des bouts de chansons, françaises ou anglaises, qui ont un lien avec le sujet traité. Et puis des jingles, qui arrivent pour bien d'identifier certains passages. Bon, il y a une sirène, un gong, des ornuments de loup, le barrissement du colonel Hachi, Hachi, etc. Et on termine toujours avec quelques mots du général de Gaulle, que j'imite tant bien que mal. Le montage des images est différent, la musique, le rite, les mots choisis aussi. C'est un cycle sans fin, surtout si la passion demeure et que l'on fait en sorte de la protéger aussi. J'y reviendrai plus loin, ou pas, car c'est le grand secret. Alors, après tout ce temps, et pour notamment toutes ces raisons, je reste quelque part toujours aussi fou et curieux, de plus, étant un grand malade et ayant un certain art, je dois dire, pour choisir à travers certains défis la difficulté, pour ne pas dire les causes désespérées, peut-être la naïveté de croire qu'elles ne sont pas perdues. J'ai créé en Démultra une association Faux Citoyens était son nom, vous avez été son nom, qui a vécu jusqu'en 2018 et qui me permet de prenait un temps considérable. Oui, je m'y suis énormément investi, j'ai perdu pas mal de plumes au niveau physique, financier, illusion aussi, mais c'est la vie. Et puis, malgré tout, malgré toutes ces galères, pardon, c'était passionnant et surtout utile. À quoi sert une association si elle est désarmée ? Aurait pu chanter Juju. Et restons positifs par rapport à ce risque, bien cul-bouillis. Tout cela m'aura finalement bien bousculé les neurones, au-delà de sacrement les entretenir. Bref, à l'arrivée, après toutes ces années, j'en ai même encore sous la semelle, même si le côté un peu frileux ou assez établi de la télé d'aujourd'hui me laisse parfois sur ma faim. Mais, je ne sais pas de la télé d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La campagne et aussi la guerre à l'Internet C'est bon C'est pas bien grave Non, non, mais je ne l'ai plus, hein Test Bon, je vais relire au moins le set Je ne sais pas où ça s'est arrêté Je me suis aperçu qu'Internet était coupé Ça a coupé Bon, je ne sais pas bien, on va te relire Attendez je vais quand même aller voir dans le studio comment du streamyard du cliquer voilà précédente il devait être là non ? non je ne l'aime pas comment je l'ai appelé ? il ne l'a pas gardé en mémoire 2 mars c'est quand j'avais fait le test je suis vert il va réapparaître il faut attendre un peu peut-être si je te rafraîchis la gueule je vais voir c'est bizarre ça bon c'est génial c'est génial ça c'est celui 14h27 ah maintenant 14h27 création tiens je peux vous dire bon bah c'est pas vrai ça c'est le début donc il doit être on va lire le set il va il va rapparaître comme par enchantement alors c'est parti capitaine de mon avis c'est bon l'internet ouais j'avais même pas vu je sais même pas quand ouais bon allez c'est parti alors c'est le chapitre 7 donc je recommence c'est le titre d'une vieille d'une vieille chanson de Paul Simon et même si vous n'êtes pas très doux en anglais vous le comprenez j'imagine bon ma bonté n'ayant pas de limite pour les quelques camps qui passeraient par là en voici la traduction toujours aussi fou après toutes ces années je fais le fier à bras mais sachez qu'après toutes ces années justement je reste très moyen en anglais et mon 12 sur 20 dans cette matière au baccalauréat restera l'un des plus grands hold-up du siècle dernier ce détail de l'histoire étant souligné je vais approfondir les raisons de ce titre ici est-ce que j'ai coupé le son j'ai juste une petite seconde ouais j'y suis pas comme ça c'est nickel alors plantons déjà le chapiteau j'ai commencé ce métier il y a 47 ans donc en ayant touché en ayant touché de très près toutes ces composantes j'ai du mal à voir je suis dans une j'aurais dû me foutre ailleurs mais après je suis en merdé avec le bruit c'est pas grave en ayant toutes ces composantes en matière de télévision surtout qu'on m'a confiées très rapidement de grosses responsabilités quasi incroyables pour certaines par rapport à mon jeune âge et puis c'était TF1 quoi pas canal remorante le temps a passé et le bébé matelot devenu long loup de mer la logique voudrait sans doute que sur cette longue distance il soit désormais bien cuit à la limite du bouillis et pourtant comme le chante si bien notre jojo national et voilà et voilà je suis toujours là vous et moi vous et moi n'en resterons pas là même si après tout ce temps il est parfois difficile de trouver de nouveaux courants de ressentir d'inédites vibrations ou de faire pardon ou de faire d'inattendus trajets ce métier par la richesse de ses possibilités d'approche et en tenant compte de l'arrivée des nouvelles technologies m'a permis de partager ma passion différemment et ainsi de me renouveler plus ou moins continuellement au delà de la télé ces dernières années j'ai aussi expérimenté un certain nombre de choses notamment des blogs en images qui étaient à eux seuls des émissions dont la durée variait entre 40 minutes et 1h30 des vidéos sur twitter forcément ici ce sont des formats particulièrement courts mais ça variait des podcasts de 1h30 à 1h40 il y en a même un qui a dépassé les deux heures quand même et comme pour les blogs et podcasts j'étais chaque fois seul à m'y exprimer plein d'invités sur les blogs parfois mais extrêmement rarement donc sacré exercice j'ai créé un site et deux applications foot et finalement aujourd'hui j'ai créé un livre des exercices chaque fois très différents donc et ce même si la matière première reste la même c'est à dire compter le football et partager ses ressentis par rapport à l'utilité le plus souvent mais pas que amener des pistes de réflexion créer des ouvertures garder lancé des abus pourquoi pas mais si c'est pour ne jamais entrevoir des possibilités de solutions ça me paraît assez réducteur et pour résumer si facile transmettre un semblant de savoir avec des parallèles et autres métaphores philosophiques historiques littéraires politiques ou sociologiques ou par le biais de chansons films poètes et pièces de théâtre qui paraissent parfois distantes de ce sport pour certains peut-être mais on y trouve chaque fois un réel rapport et de manière d'autant plus évidente que je trouve que le football par bien des aspects et diverses situations dans un match notamment est la vie et à l'intérieur de bien des oppositions entre clubs ou nations en fonction d'un champion d'une épopée d'une élimination d'une action d'un geste d'un choix d'une inspiration d'une maladresse on y trouve toutes ces situations toutes ces grandeurs ces mesquineries aussi ces côtés féeriques et tragiques et allez savoir certains de ces mystères la vie s'est vaste n'est-ce pas finalement tout son côté humain surtout et le foot ne vivant pas sous une cloche une certaine évolution sociétale etc ça offre ainsi un éventail très riche pour s'exprimer surtout que suivant les supports le ton n'est jamais semblable la manière de le mettre en forme non plus car hormis le podcast où il n'y a que du son et encore il y a un aspect production bien sûr à mon petit niveau on y trouvera souvent des bonus de chansons françaises ou anglaises qui ont un lien avec le sujet traité et puis des jingles qui arrivent pour bien identifier certains passages bon il y a une sirène un gong des hurlements de loups le bannissement du colonel uti etc et on termine toujours avec quelques mots du général de Gaulle que j'imite tant bien que mal le montage des images est différent la musique le rythme les mots choisis aussi c'est un cycle sans fin surtout si la passion demeure et que l'on fait en sorte de la protéger aussi j'y reviendrai plus loin ou pas car c'est le grand secret alors après tout ce temps et pour notamment toutes ces raisons je reste quelque part toujours aussi fou et curieux de plus étant un grand malade et ayant un certain art je dois dire pour choisir à travers certains défis la difficulté pour ne pas dire les causes désespérées peut-être la naïveté de croire qu'elles ne sont pas perdues j'ai créé en 2003 une association Fous de Citoyens était son nom qui a vécu jusqu'en 2018 et qui me prenait un temps considérable oui je m'y suis énormément investi j'y ai perdu pas mal de plumes au niveau physique financier des illusions aussi mais c'est la vie et puis malgré tout ces galères c'était passionnant et surtout utile à quoi sert une association si les désarmées auraient pu chanter Juju et restons positifs par rapport à ce risque bien cuiboui tout cela tout cela m'aura finalement bien bousculé les neurones au-delà de sacrément les entretenir bref à l'arrivée après toutes ces années j'en ai même encore sous la semelle même si le côté un peu frileux ou assez établi de la télé d'aujourd'hui me laisse parfois sur moi à faim mais tant mieux à la limite se gaver est quelque chose paraît-il de plus recommandable et le fait d'avoir ces petites frustrations qui ne m'entame pas spécialement d'ailleurs me permet de me bouger le popotin afin de chercher ici et là des refuges rafraîchissants tout en gardant cet appétit et de l'assouvrir quand l'occasion d'un bon plat se présente la télé pour beaucoup est une drogue mais personnellement je ne l'ai jamais ressenti de la sorte et au moins j'ai la certitude de ce que j'avance sur le sujet puisque j'ai vécu cette situation parce que les gens parlent parlent mais au pied d'humour il y a souvent moins de monde bref quand j'ai démarré le syndicat mondial des joueurs période épique dont je vais vous parler dans les prochains chapitres je suppose je m'y suis jeté à corps perdu et quasiment du jour au lendemain j'avais tourné la page avec la télévision j'étais au début au moins toujours à l'occasion en relation à part téléphone avec certains de mes anciens confrères et la question qui revenait chez beaucoup d'entre eux était inévitable mais Didier la télévision ne te demande pas c'était même bien plus précis car le mot télévision était en réalité remplacé par un autre en fait c'était mais Didier l'antenne ne te manque pas vous saisissez la nuance je suppose et je répondais honnêtement comme toujours et invariablement pour une seconde à la limite parfois le sentiment de sécurité lié à un métier que je maîtrisais depuis le temps pouvait à un certain moment de la semaine me manquer histoire de mieux dormir car là j'évoluais dans un monde vraiment nouveau et souvent sur des sables mouvants au cœur d'un milieu hostile il faut dire qu'en face les adversaires qui se présentaient à moi et plus qui se présentaient à moi et plus par derrière que par devant n'étaient pas des poètes mais par ce qui était de la télévision proprement dite de faire de l'antenne c'est à dire se montrer à travers des présentations ou participations à des émissions l'oxygène de beaucoup c'est vrai dans ces professions à ce niveau non aucun manque particulier je vais faire une toute parenthèse parce que j'avais remarqué moi étant un grand amateur de foot et ayant pas mal regardé alors un peu moins ces derniers mois même si je la regarde quand il y a des événements ou qu'on se tombe dessus mais c'est plutôt rare l'équipe du soir où il est président donc d'honneur président à vie même c'est un peu le sobriquet qui l'ont affublé il regarde Didier systématiquement et c'est un peu énervant parce qu'il n'est pas le seul mais les autres le font l'écran de contrôle donc je vois très bien ce qu'il veut dire et je le rejoins là-dessus malheureusement Didier je pense c'est un point de vue tout à fait personnel et subjectif que tu es un petit peu tombé dans la marmite c'est-à-dire voilà normalement tu n'as même pas regardé l'écran de contrôle tu discutes fou tu avais été tu regardes ton collègue mais c'est constamment j'ai remarqué et c'est un peu saoulant parce que maintenant je ne pense pas qu'à ça mais à chaque fois que je le vois c'est fou ils se regardent l'écran de contrôle ils se regardent les mecs tu ne veux pas non plus qu'on t'affiche le hashtag Twitter Insta TikTok machin donc bon parenthèse personnelle difficile de lutter dans une société qui est comme ça qui tend vers ça on le voit à différents aspects c'est comme ça alors reprenons la difficulté sans doute aussi de ce métier c'est le côté éphémère que l'on peut en craindre puisqu'en y réfléchissant un peu votre stature repose souvent plus sur un château de cartes que sur celui cimenté par un vrai talent et ou une différence réelle dans l'exécution de la pratique tout le monde ressemble un peu à tout le monde encore bien plus de nos jours soit dit en passant alors pourquoi X plutôt que Y vous aide dans ces cas là c'est une affaire de réseau de savoir nager en eau trouble et aussi le relationnel avec les patrons qui font la différence rien de nouveau sous le soleil non car je suppose que c'est la même le même chemin dans une majorité de métiers ouais tout à fait bébé lèche bottes blues cher à Eddy ou autre opportuniste en référence à Jacques à ça j'en ai connu un paquet et il m'arrive d'en croiser encore je me suis toujours demandé d'ailleurs comment les différents boss qui ne sont pas les abrutis en général encore que pour certains on puisse se poser la question ne le réalisez pas bah c'est bien connu aussi de flatter et souvent hypnotisé par le flatteur après certains le font très bien extrêmement rodé c'est pour eux un deuxième métier en quelque sorte pour beaucoup je crois et pour en terminer sur le sujet les gens ont peur de perdre leur place c'est en eux surtout pour ceux dont elle est assez exposée et de fait envié il y a un autre obstacle synonyme de précipice pour beaucoup parce que les grilles de programme bougent les goûts changent les patrons aussi ce risque c'est d'être en vogue un moment et beaucoup moins à d'autres j'ai vécu cela à travers des confrères mais aussi quelques copains acteurs et surtout chanteurs qui après une période de gloire plus ou moins grande plus ou moins longue se retrouvaient à marcher dans un désert et à force c'est bien connu quand t'es dans le désert depuis trop longtemps enfin la superbe chanson de Jean-Patrick Capdeviel parlait d'autres choses c'est vrai mais perso sans me la jouer comme Beckham tout là comme Beckham je n'ai jamais été dans tous ces quatre figures déjà un peu par principe je serai plus proche du vendeur de marron de mon quartier que d'un patron afin qu'il n'y ait pas la moindre équivote possible après aimant toujours une certaine clarté dans les rapports humains je ne supporte pas de biaiser et si un supérieur par exemple sort une vanne qui ne fait pas rire pardon je ne vais pas rire tout simplement et si je dois l'ouvrir pour quelque chose qui me semble évident ou important je ne vais pas me gêner après je ne pense pas être un gars chiant par le mec qui pinaille et je ne suis pas vraiment conflictuel j'ai un gros avantage en réalité je ne suis ni envieux ni jaloux ni ambitieux non plus forcément ça simplifie considérablement le panorama de mon tableau mais je n'ai pas l'amitié hiérarchique c'est tout j'ai cependant une faille et pas la moindre celle d'avoir un côté à moitié abbé-pierre toujours être du côté des faibles de la veuve et de l'orphelin et l'autre à moitié don quichotte monter au front à mon détriment si souvent pour les défendre c'est surtout ça qui a pu rendre certaines relations disons difficiles à l'occasion avec des supérieurs et de me retrouver par ailleurs dans des situations délicates mais c'est ainsi lorsque je vois des formes d'injustice dans les environs impossible de rester des bras croisés alors que si j'en suis victime aucun souci je gère car je trouve toujours les ressources pour encaisser du coup une personne me connaissant peu ou assez mal et étant dans ce que l'on appellerait une logique de société celle que on lui martèle dans la tronche depuis son plus jeune âge bref cette personne pourrait logiquement parler de chute vertigineuse concernant mon parcours professionnel et oui si vous êtes ATF1 responsable de téléfoot en étant patron de la rubrique football du service et commentateur des matchs de coupe d'Europe de l'équipe de France des grandes compétitions en printemps etc à noter qu'avec les activités de Thierry Roland et Jean-Michel Larké en 1984 j'étais ensuite dans la deuxième équipe de commentateurs donc plutôt des miettes ici et là hormis les grosses compétitions de national genre championnat d'Europe ou coupe du monde et surtout dans une période où il n'existait que trois chaînes sur huit sur huit ans et un max de cinq six sur les cinq années qui suivront un peu on peut considérer que vous êtes sur le toit du monde et quand un peu plus de trente ans plus tard vous êtes l'un des X experts foot d'une chaîne en clair certes mais au milieu de 200 autres canaux on peut estimer que vous êtes passé finalement du toit à discuter avec les cigognes à la cave à tirer la queue des rats je ne l'ai jamais ressenti ainsi surtout par rapport à mon caractère ma vision des choses et une certaine philosophie de vie que je me suis rapidement forgé tout cela en effet ne me dérange nullement déjà parce que selon moi il n'y a jamais eu ni toit ni de cave je n'ai jamais raisonné de la sorte et là encore je parle de ce que je connais puisque je l'ai vécu il faut par exemple savoir que dans les 30 dernières années en question j'ai été sollicité à plusieurs reprises par de gros paquebots et j'ai préféré à leur grande surprise chaque fois rester sur ma petite pirogue au détriment d'un bien meilleur salaire et d'une notoriété considérablement plus importante pourquoi ? parce que j'étais bien où je me trouvais et aussi parce que j'ai rapidement compris qu'en mettant les voiles j'aurais moins de liberté sur les mers à emprunter et un environnement carrément moins humain car moins familial il faut dire aussi que les paquebots en question je les avais déjà largement fréquentés et à des moments où à l'exception de canal plus ils étaient bien plus larges donc rien à prouver aux gens ou à moi-même mais surtout ces deux avantages cités humain plus liberté ne sont pas négociables ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez cela aurait été beau dommage enfin je n'ai jamais chaviré car ça a toujours été un choix de ma part de quitter certaines mers et parfois océans dans lesquels je naviguais tout d'abord TF1 et je peux vous dire qu'ils n'étaient vraiment pas contents de ma décision de partir sur canal plus et qu'ils ont mis le paquet en parole et en argent pour me retenir mais je suis parti devenant définitivement à leurs yeux une sorte d'extraterrestre quitter TF1 où tu es une sorte d'enfant roi pour une chaîne bien moins diffusée sans bascule financière ou presque et en étant juste un pion de plus sur l'échiquier du service des sports de canal plus ce n'était pas dans leur logiciel et dans le logiciel de très peu de gens pour tout dire je reviendrai enfin peut-être sur cet épisode plus tard ici car c'était vraiment cocasse et je pense aussi intéressant et je pense aussi intéressant pardon après TF1 il en a été de même pour canal plus et pareil pour France Télévisions ainsi que pour mon premier passage à l'équipe TV c'est toujours moi qui ai fait le choix de partir et dans le même temps toujours mes patrons qui souhaitaient que je reste ce qui ne le cachons pas est assez appréciable être capitaine et ainsi rester à la barre de tes choix ça fait quand même une sacrée différence après la liberté à un prix mais par rapport à mon caractère en tout cas je sais qu'elle en vaut les sacrifices oui finalement tout est question de tempérament il y a par rapport à tout ce que je dis à tout ce que je dis une personne pour qui j'ai beaucoup l'estime et une grande admiration professionnelle c'est Pierre Lescure c'était mon patron trois ans durant à Canal Plus et je le trouvais formidable lui et son acolyte Alain de Greffe ce dernier était un fumeur de gitane sans filtre comme moi enfin à cette époque j'ai depuis heureusement jeté l'éponge après plus de 40 ans je ne vais pas dire de bon et noyau service tant la clope reste une belle saloperie il faut dire que c'est idiot mais je n'ai jamais été déçu par un fumeur de cette marque qu'il soit patron ou à la plonge et lors de notre premier entretien qu'en voulant m'en taxer une il m'a précisé qu'il fumait ça aussi il a marqué un point revenons à Mr Lescure il était brillant et surtout je le trouvais jeune d'esprit bon il n'était pas très vieux et nous n'avions finalement qu'une douzaine d'années d'écart et par l'importance de sa fonction j'en imaginais beaucoup plus je suppose d'ailleurs la première fois où où on s'est vu pardon dans son bureau à Canal au moment de ma future arrivée je le vouvoyais et il m'a rapidement dit tu peux me tutoyer tu sais et moi dans ma barbe moi on verra ça sans doute plus tard le vouvoiement ce n'était pas parce qu'il était le grand boss mais juste le respect de l'ancien et aussi parce que c'était la première fois de ma vie qu'on se croisait bref il était dynamique original abordable et simple il est clair que son goût pour le rock et son rôle dans la création de l'émission culte sur cette musique autrefois les enfants du rock sur Antenne 2 jouait aussi en sa faveur et ce malgré ses grandes responsabilités par la suite je n'ai jamais oublié son aide en faveur du syndicat mondial des joueurs et ensuite pour foot citoyen et c'était chaque fois assez gentil et noble de sa part y étant nullement obligé il a réussi une immense carrière en atteignant au passage le sommet de l'Everest de l'Everest pardon en étant patron de Canal Plus et je crois aussi dans le même temps d'un grand studio américain qui était sous la coupe de Canal et puis par rapport à ce poste à haut risque l'Everest c'est simple il n'y a pas plus haut dans le genre et même si ses qualités étaient grandes il a été débarqué et un jour peu d'années plus tard je le revois bizarrement par hasard en stoppant sur mon poste de télévision en zappant par exemple c'était une émission sur le câble ça portait sur le cinéma l'une de ses passions avec lui physiquement dans la génétique et c'était très amusant car il était un costume en train de faire une sorte de chorégraphie dans la rue avec quelques jeunes danseurs et ensuite enfin le corps du programme si mes mémoires ne me jouent pas des tours c'était lui en compagnie d'une star du grand écran dans un cinéma désert en train de discuter pas inintéressant mais ma première réaction n'a pas été la bonne car ça m'a fait un peu de peine et je me disais comment une personne avec de telles facultés un tel parcours qui a planté le rappel sur le sommet de la célèbre montagne évoquée à l'instant se retrouve perdue sur une chaîne plus ou moins anonyme et dans un rôle de troisième zone et puis assez rapidement j'ai trouvé que mon impression était bébête pour ne pas dire ridicule cela au contraire était très beau car il revenait à la source de son métier petit artisan et il semblait s'y épanouir Pierre est aussi un touche-à-tout dans ce milieu il a été très longtemps patron du festival de Cannes parce qu'il a quitté je crois tout récemment et on le trouve aujourd'hui dans l'émission quotidienne c'est à vous même s'il a fait d'autres choses dans l'intervalle sur France 5 où il est responsable d'une rubrique culturelle en général que j'apprécie beaucoup finement ciselée et toujours très informative bon ça c'est perso bon je la suis rarement en direct ce ne sont pas mes heures mais je la regarde souvent tard dans la nuit sur Twitter elle est très intéressante surtout avec son art de te la compter et de la mettre en image et pour conclure il vient encore de lancer une émission sur le cinéma sur France 2 le beau geste ça rappelle un terme de football ça ce football qu'il aime beaucoup qui a trouvé rapidement un certain succès ce que je trouve formidable au bout du compte c'est qu'après avoir filtré avec les étoiles il continue à gambader sur terre cette fois avec délectation semble-t-il en descendant cette montagne ne perdant pas une miette des beautés du paysage dans les proches aux alentours et en gardant son enthousiasme il apporte aux téléspectateurs une forme de culture avec une extrême justesse positivité et bienveillance tout cela dénote une grande humilité une curiosité inlassablement en conquête et finalement une furieuse envie de vivre et d'avancer même si inévitablement cela pourrait être ou a été je suppose à certains moments pour une personne qui avait quelques années auparavant tant de pouvoir mais si vous êtes troubadour la vie ne peut pas être un long fleuve tranquille c'est le problème et je ne le sais que trop bien après l'avantage et pas les moins c'est qu'il y aura toujours des chemins où vous pourrez vous exprimer pleinement et c'est bien connu ce n'est pas la destination qui est importante mais le chemin et pour Pierre sa passion le guidant lui permettant de respirer l'air du temps d'être toujours à travers une forme harmonieuse dans le mouvement fait en y réfléchissant bien que ce titre Still Crazy After Always Here lui convient parfaitement loin de moi d'avoir la prétention de me comparer à ce maître entre guillemets mais à mon humble niveau car sur un parcours qui mériterait bien moins d'éloge je me permets de penser en mon cheminement et mon cheminement le prouve aussi que nous sommes d'une certaine manière et ce en étant sans doute très différent de la même tribu maintenant terminons avec cette drogue que pourrait être l'antenne Pierre a remordi dans son secteur celui de la télé mais pas que président du festival de Cannes c'est tout autre chose et sans le connaître intimement je pense que si ce milieu télévisuel lui avait été définitivement bouché on l'aurait retrouvé dans un autre secteur de production d'information patron d'un label de musique que sais-je et où la possibilité de créer n'est jamais loin de mon point de vue la télé n'a d'autant plus jamais été une drogue j'y reviens car mon désir de reconnaissance dans le regard des gens est particulièrement faible après je comprends tout à fait que cette drogue se glisse pernicieusement dans les veines de beaucoup car le fait d'être une personne publique rend les gens très vulnérables puisqu'ils l'estiment si gratifiant c'est le danger mais c'est humain aussi alors suis-je de faire je crois surtout n'avoir jamais été dupe même très jeune mon côté vieux sage je présume tiens ça me rappelle une conversation avec Eric Cantona tard dans la nuit à coup de au comptoir d'un bar gay de Manchester on avait atterri là parce que c'était le seul bar encore ouvert dans les environs où nous nous trouvions il était très très tard en fait et si la clientèle était taxée exubérante c'est rien de le dire les gars nous foutaient la paix bref on discute et un moment après quelques vers il me sort l'air grave par rapport à la conversation du moment et avec son accent marseillais bien appuyé tu veux que je te dise tu veux tu veux un vieux sage enfin je te donne ton genre non c'est ça note de la direction ça note du lecteur tu veux que je te dise tu es un vieux sage ah mais ce n'est pas tout enchaînait-il ah bon lui dis-je je crains le pire tant nous en étions aux grandes déclarations hi hi il y a des choses qu'on ne dit pas lorsqu'il est très tard il y a des choses qu'on ne dit que lorsqu'il est très tard pardon que lorsqu'il fait bien nuit fantastique chanson de Paul superbement interprétée par Serge et Gianni bon dans la chanson c'est des choses qu'on écrit etc mais dans l'esprit c'est pareil je cite au passage les paroliers Alain Gouraguet Jean-Boudabadi tant elle tant elle est incroyablement belle mais m'a d'ailleurs accompagné très souvent à un moment de ma vie alors la suite qu'allait me dire Eric dans la foulée de m'avoir donc traité de vieux sage il faut que tu saches aussi que tu es complètement fou ah ben ça fait un équilibre alors le répondis-je voilà cette histoire de vieux sage me faisait revenir à cette soirée quelque peu mémorable pour d'autres raisons si Eric était le king du foot à Manchester j'aurais celui des digressions n'est-ce pas ah 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 mais ne perdons pas le fil retour et conclusion sur cette drogue qui ne m'atteindra jamais et pour cause comme vous allez le réaliser avec cette petite confidence quand j'ai arrêté le syndicat mondial en 99 j'ai été laminé une sorte de légume on dira à un rico mais pas très vert à deux pattes j'ai d'ailleurs fait trois ans plus tard une dépression il fallait bien que je parle je répète la note de tous ces excès le cerveau et le corps avaient dit stop et je n'avais aucune envie de retourner dans une rédaction et de reprendre mon métier j'avais besoin d'air d'autres horizons et avant tout de me restructurer j'avais bien trop tiré sur cette corde et pour rester crazy puisque c'est ma nature enfin à ce moment là avoir une chance de le redevenir je sentais qu'il fallait changer de cap et de manière radicale car le nouveau cap en question me dirigeait vers le sud et par tous les chemins j'y reviens oui j'envisageais de retourner vers mes racines à Cannes et de trouver un métier qui ne me prendrait pas trop la tête et où je serais indépendant et mon propre patron j'avais une amie d'enfance là-bas qui était taxi depuis plusieurs années et si ça a dû changer de nos jours puisque les temps sont plus durs maintenant que dans toutes les professions disons que ça me convenait très bien on ne montait pas dans des salaires diaboliques mais c'était suffisant cependant pour mes bouches à nourrir et à protéger selon mes calculs j'ai peu de considération pour les choses matérielles et étant peu enclin aux besoins dits secondaires le compte était bon ce qui me séduisait alors c'est qu'il travaillait un jour sur deux mais après libre à lui de bosser 16 20 24 heures sur le jour de boulot en question ça me semblait me laisser un certain temps pour paresser jouer au foot avec mes potes et contempler tranquille les couchers de soleil le loisir aussi pour me cultiver et découvrir certaines choses en m'inscrivant dans des ateliers divers et variés pardon ça c'est une question d'équilibre il faut toujours que j'apprenne que je pense que je teste que tout cela avec une arrière un goût de création et tout cela avec un arrière de création si petit soit-il c'est aussi et surtout cela je crois qui m'a vraiment plu dans mon métier à la télévision avec les rencontres les voyages et le foot bien entendu et pour conclure à propos du retour à Cannes il m'offrait la possibilité de prendre un peu plus de temps avec mes chers et merveilleux parents qui commençaient à prendre lentement mais sûrement leur dernier chemin j'ai récemment vu sur Arte un documentaire sur la vie du célèbre acteur Michael Ken qui lui aussi était arrivé au bout d'un certain bout dès le début des années 90 délaissé par les réalisateurs ou pour le moins à travers des rôles qui ne lui convenaient guère il était parti à Miami tournant le dos en un claquement de doigts à son métier histoire de s'occuper il avait monté un restaurant qu'il faisait tourner tranquillement avec sa femme et il en était heureux il se trouve qu'il s'est lié avec Jack Nicholson qui traînait souvent dans le secteur et quelques temps plus tard le fameux Jack recevait un scénario où allait réaliser un film je ne suis plus très sûr mais il insistait auprès de Michael pour qu'il prenne un rôle qui selon lui lui irait comme un gant ce dernier juste pour le fun à accepter le film a été brillant Michael Ken tout autant et le succès de Blue Non Wide a fait repartir sa carrière pour une deuxième mi-temps avec un deuxième Oscar et un deuxième Golden Globe à la clé presque égal à la première cette histoire a un rapport avec ce qui va suivre toute proportion gardée pour revenir à mon idée de ne pas revenir à la télé elle avait fait beaucoup de chemin je préparais sa minutieusement quand j'ai rencontré par hasard un homme que je ne connaissais pas il s'appelait Vincent Régnier fumeur légitale sans filtre également il n'y a pas de mystère il était le rédacteur en chef de la chaîne d'équipe TV qui avait juste un lombage c'était un homme de ma génération ancien grand caméraman dont l'image il connaissait bien donc l'image il connaissait bien et ma carrière sur le bout des ongles il voulait absolument que je rejoigne son navire pour en être le responsable football selon lui au delà de mes connaissances j'avais un sens de l'image incroyable et ma faculté à inventer à créer de nouveaux concepts serait idéal pour cette chaîne qui se souhaitait aussi exploratrice et il ajoutait que pour sa très jeune équipe de matelots j'avais des choses à transmettre j'ai refusé toujours gentiment et poliment son invitation pendant deux ou trois semaines mais on s'est revu on l'a sympathisé je le trouvais sur je le trouvais sur de nombreux points original et compétent ça se sentait avec une très bonne connaissance de l'instrument télé du sport aussi et bien foutu dans le bon sens du terme et c'est ces qualités mises bout à bout m'ont un peu m'ont un peu beaucoup même bousculé je l'avoue et ensuite malin comme un singe mais c'est précisé ici avec beaucoup d'affection il m'a planté la flèche fatale en me disant l'air de rien mais d'une manière assez prononcée quand même écoute Didier je comprends très bien ta position et je la respecte même si pour moi c'est un gros gâchis mais je te propose une chose viens à la rédaction de l'équipe TV quand tu veux même à 21h puisque je sais que tu es plutôt un homme du soir balade-toi assieds-toi regarde écoute renifle trempe ton caractère et ta sensibilité dans le bol de ton cerveau et laisse infuser je pense que ces gosses en valent la peine fais juste ça s'il te plaît les bureaux de l'équipe TV se trouvaient à quelques coudelles d'hirondelles ou de corbeaux de mon domicile je suis allé il pointait le bout de mon bec j'ai fait exactement ce qu'il me suggérait il y régnait effectivement une atmosphère que je qualifierais de revigorante et peu à peu j'ai changé mes envies et mon radeau de cap et je lui ai dit alors écoute Vincent tu as gagné je me suis déjà attaché à toutes ces personnes et la gentillesse et la solidarité entre eux que j'ai ressenti et cette volonté générale de bien faire oui ce sont de bons petits ça se voit ça se sent alors si tu es d'accord je signe un an mais pas plus et au terme de ce contrat on fera le point il aura donc été mon Jack Nicholson car 24 ans après le Michael Ken du pauvre et ce malgré un break d'environ 4 ans avec cette chaîne est toujours là est toujours fou après toutes ces années oh still crazy voilà et bien fin de la lecture du jour voilà donc on a 108 pages sur 422 je ne sais plus combien 108 sur 428 sur 428 donc c'est pas mal décomposé comme ça 4-5 fois voilà donc on a eu 7 chapitres le 8ème c'est pour The Next Time la prochaine fois ça sera sur Bernard Tapie donc ça peut être intéressant pour les amateurs et puis après on va aller lire comme ça le 9ème au foot citoyen donc il nous revient sur son association 10 Pelé Cruif grand amateur de ses footballeurs de toute façon lui c'est la technique mais c'est la c'est la beauté c'est peut-être un petit peu un foot d'antan par certains aspects mais c'est beau surtout quand t'as connu un peu le 11 Allé Lever 12 Maradona Cantona le 13 Balson Syndicat Mondial des Joueurs 14 Frayeur à l'Est 15 Hidalgo Platini et Henri Henri avec un I donc c'est Henri Henri Michel peut-être ouais je sais pas 16 Argentina 17 l'insoutenable légèreté du résultat 18 le résultat X-File attention il est dans 57 Roustan c'est pas un genou Méjacquet Exil 19 20 Aude au football première mi-temps et 21 dernier chapitre oui c'est ça 21 Aude au football des mi-temps et son baisse de rideau en page 405 donc voilà j'espère que ça sera audible ça c'est mystère et boule de gomme je testerai ça malgré les petites coupures je veux que j'ai 3h10 de mise en ligne après je suis dans une pièce c'est vrai je suis un peu loin de ma box mais bon ça doit être passé non non s'il n'y a rien si ça a foiré aurais-je le courage de tout relire peut-être mais alors pas tout de suite on va tester ça on va regarder ça puis sinon ben voilà la prochaine à venir je ne sais pas quand pas tout de suite mais je ne sais pas quand mais bientôt plus tard demain dans un mois 6 mois à peu près hein puis comme on est sur Youtube on va dire que c'est vrai qu'il n'y a pas d'heure il n'y a pas de time il n'y a rien limite on regarde un truc on ne sait pas ben voilà donc pour la prochaine pour ceux qui regardent qui écoutent plutôt ça sera la vidéo certainement suivante donc ça sera facile à trouver et puis en espérant voilà que ça a été clair que ça a intéressé des amateurs qui n'ont pas acheté ce bouquin mais qui est vraiment très sympa moi j'aime bien ce personnage j'ai été à un moment donné comment on appelait ça quand il est alors les braves je faisais partie des braves les braves qui soutenaient ben d'ailleurs les chèques on les faisait je crois que c'était citoyen il me semblait que la cotisation était modique en plus c'était 20 balles il me semble c'était l'ordre c'était pas son nom et puis c'était à l'époque effectivement donc ses vidéos ses vlogs ses vlogs voilà c'est passé il fait des podcasts c'est vrai que il est un peu touche à tout donc il évolue tout le temps mais voilà j'aimais bien cette période de vlog blanc j'avais mis d'ailleurs sur ma chaîne un truc blanc est-il c'était quoi les gens blancs en a cœur il faisait une super comparaison entre les le dirty dozen les douze salopards et ah putain je ne sais plus le deuxième les marvin 12 salopards et ah putain j'ai un trou je ne sais plus c'était pas mal est-il un escroc est-il Diego Simeone pas mal il parle vraiment au foot de cœur c'est bien c'est un côté ça change c'est atypique c'est bien de voir ça ça se reproche un peu d'un oui un esprit un peu sud-américain un peu africain sur certains aspects c'est le football total dédié c'est ça c'est la samba c'est comme un aval c'est c'est Roberto d'Inamité qui est décédé qui vient de décéder pour vivre qui repose en paix bon sur ce bonne fin de journée bon week-end et à bientôt